alors bienvenue à la midnight lodge bonsoir ça faisait longtemps et donc ce soir on va jouer un jeu auquel belette n'a jamais joué puisqu'on va jouer à culte et pour ceux qui connaissent culte on va y aller doucement si je veux que belette dorme après voilà on va y aller gentiment d'ailleurs ça va être vraiment juste de la découverte le scénario ça va être un scénario de cthulhu que j'ai adapté qui vient d'un supplément en anglais et et notre l'action va se pas se dérouler à notre époque oui c'est un one shot on va voir je sais pas si on va le faire en une ou deux sessions on va voir comment ça ça va avancer normalement c'est pas censé durer très très longtemps non plus ça se passe à notre époque plus ou moins là comme maintenant fin octobre 2022 halloween n'est pas très n'est pas très loin ça sent dans les rues de d'herald arbor et ral d'arbor c'est une petite ville qui se situe donc au sud de baltimore dans la banlieue dans la banlieue sud on sent que c'est halloween les décorations de noël d'halloween les décorations d'halloween le voilà on n'arrête pas d'en parler dont que ce soit à la télé les vitrines qui sont décorés pour l'occasion alors que naturellement aux unis c'est pire que chez nous c'est à dire que c'est limite à l'excès halloween il ya déjà sur pas mal de chaînes il ya déjà des soirées des soirées spéciales pour ça des petits cinémas de quartier qui ont déjà prévu de diffuser des soirées entières de films d'horreur culte pendant voilà pendant cette nuit là et donc le en fait on est en fin de journée il est à peu près 19h 19h30 tu es en tu es en voiture tu as rendez vous ce soir avec quelqu'un que tu n'as pas vu depuis depuis facilement en fait tu l'as pas vu depuis ton entrée à la fac enfin tu as été à la fac pendant un an ou deux avant de faire l'école de police et cette personne là était au lycée avec toi une de tes amies qui s'appelait linda lopez qui est le dont la mère était était mexicaine d'où d'où le nom elle a elle habitait à herald d'arbor elle allait au don elle était au lycée avec toi vous êtes vous êtes un peu perdu de vue alors c'était pas forcément c'était c'était une bonne amie mais c'était pas forcément ta meilleure amie du moment mais voilà une bonne amie vous êtes perdu quand tu es allé à la fac puisque bon en fait quand tu avais là tu avais dans l'optique d'aller à la de t'engager d'aller à faire l'école de police t'as pris un peu voilà tu n'as pas non plus cherché à faire une fac exceptionnelle alors que elle elle s'orientait vraiment pour faire des études de droit donc elle a été dans une fac un petit peu plus prestigieuse de du nord-est du pays du coup vous vous êtes perdu de vue à ce moment là tu t'as eu quelques tu as pu avoir quelques nouvelles au fil des années parce que vos parents habitaient dans le même quartier ce qui fait que tu as eu des nouvelles mais vraiment de loin de ah bah elle a eu tel diplôme et tu as appris qu'il ya de cela deux ans elle a réussi à rentrer dans un cabinet d'avocats d'Hérald Arbor chez qui elle travaille alors elle à la base elle a toujours voulu elle voulait être avocate finalement elle a pas réussi mais elle se retrouvait à un boulot un peu plus administratif dans le cabinet d'avocats mais voilà c'est ce que tu as c'est ce que tu avais c'est ce que tu en avais su il y a ça un an quand tu as quand tu as fini l'école de police que tu as eu un poste à l'école de à la police de baltimore elle t'a recontacté sur facebook à ce moment là pour déjà elle t'a félicité pour pour ça vous vous êtes échangé quelques quelques messages vous donnez quelques nouvelles de ci de là mais vous n'avez pas eu l'occasion de de vous revoir sauf que il y a à peu près une semaine à elle t'a recontacté t'a recontacté te demandant comment ça allait un peu si comment ça se passait à comment ça se passait dans la police de baltimore tout ça la carrière voilà elle t'a posé ce genre de questions des trucs un peu plus pareil des trucs assez bateau est ce que voilà est ce que tu avais un mec des trucs vraiment discussion basique et elle a fini par te proposer si ça te tentait si tu t'étais dispo un soir même si elle parce que je suppose que tu ne t'es pas épanché sur facebook des événements de ces derniers mois ce qui fait qu'elle t'a demandé si si un soir là un soir en semaine venir de baltimore et pour voilà pour pour se revoir éventuellement prendre un verre discuter bah oui mon vieux temps si c'était possible ou pas moi je lui ai répondu c'était très sympa de sa part que bah oui on pouvait se retrouver soit aller prendre un verre ou manger quelque part soit manger chez elle ou chez moi et voilà alors dès que quand tu as parlé de elle t'a dit que bah chez elle c'est qu'il y avait pas de problème elle avait un petit appart ok bah je proposais d'apporter quelque chose comme je fais toujours et puis voilà je me suis préparé tout en me demandant un petit peu bah si j'allais lui en parler ou pas de ce qui m'est arrivé du fait que j'ai arrêté la police que j'ai démissionné que cherche d'autres choses c'est encore frais pour moi donc c'est pas évident d'en parler ça a été très compliqué de l'annoncer à mes parents surtout que pour eux en fait ils ont du mal à comprendre donc c'était pas un problème tu allais reprendre c'est comme une chute de cheval il faut tout de suite te remettre en selle et tout donc en fait ça a été compliqué d'accord les collègues bas aussi ouais bah c'est normal et puis à un moment je pense qu'il y a eu quelqu'un un peu plus cash qui m'a dit tu sais si c'est pas fait pour ça en fait c'est pas de ta faute donc ça m'a un peu aidé à accepter mais c'est pas toujours évident pour moi d'en parler d'expliquer ça aux gens surtout qu'il ya quand même une affaire criminelle derrière donc je peux pas non plus parler tout et de rien par rapport à ça parce qu'il ya quand même des choses un peu sous secret professionnel et puis les gens ils veulent entendre un peu du truc sensationnel quoi donc voilà je me pose un peu toutes ces questions là tout en préparant choisissant une tenue un truc voilà plutôt décontracté j'y vais en dans l'esprit de bah voilà je vais revoir une ancienne copine et d'accord voilà donc là je suis en voiture et je pense que je vais pas tarder à arriver chez elle exactement tu te elle t'a filé son adresse tu t'as trouvé assez facilement elle habite dans un quartier plutôt plutôt sympa qui est qui est relativement animé à même encore cette heure là il ya plusieurs il ya plusieurs restos dans la rue des bars tu as vu bien il ya un salon de thé un peu plus bas il ya un cinéma aussi ah oui juste parce que je sais qu'en plus c'est la période d'halloween donc il ya plein de gens qui vont se balader avec des armes factices alors halloween là on est le 29 ouais mais dans les vitrines et machin enfin voilà donc en fait je sais pas si je vois quelqu'un au niveau thérapie dans la police etc j'ai dû voir mais je pense que après j'ai dû en fait contacter je sais pas une sophrologue ou quelqu'un enfin thérapeute donc j'ai peut-être des cassettes ou des trucs un peu de et là je sais que ça va être une période un peu compliqué qu'il ya des gens qui vont sonner à la porte que je vais voir des trucs qui vont peut-être voilà faire écho à ce qui s'est passé du coup je pense que j'ai un peu anticiper ça quand même en me disant voilà je prévois de quoi gérer la situation et faire face au stress d'accord au cas de besoin alors même si tu as rendu ton badge tu as rendu ton arme de service je me doute que tu as probablement aussi une arme perso ah non je pense que là j'ai d'allait d'accord vu comment ça s'est passé ça marche ça marche et dernière petite chose oui et on va faire un tout premier gemme alors qui n'a rien à voir avec un un move quelconque c'est juste par rapport à ton historique on va voir un peu tu vas me lancer deux des dix puisque culte divinity lost c'est basé sur du pbta on lance deux des dix on lance un éventuel bonus ou malus et avec un des dix aussi ou un des c'est avec ces deux des dix d'accord plus une de tes caractes d'accord et le truc c'est que si tu fais neuf moins c'est un échec total et là j'ai le droit de t'en mettre plein la tête si c'est un 10 à 14 c'est mitigé il y aura tu réussiras avec des conséquences en payant le prix et par contre 15 plus c'est réussite totale donc voilà ça c'est du grand classique pbta c'est juste que c'est pas les mêmes dés c'est pas les mêmes paliers de réussite mais sinon c'est le sur le même principe et là tu vas faire un test de deux des dix plus rien du tout 12 12 écoute 1 depuis quelques temps tu étais nuit sont très très perturbé par des par des cauchemars faut dire ce qui est et et là le truc en fait c'est cette nuit tu as tu encore très 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 mal dormi alors je vais pas voilà la journée s'est passé donc ça a pu se tasser mais voilà cette nuit tu étais encore tu as encore rêvé plus ou moins de la situation qui t'a fait abandonner le ton poste à la police de baltimore voilà une nuit un peu assez compliqué ce qui fait que voilà tu es à toi de me dire est-ce que est-ce que comment ça se ressent sur cette fin de journée bah sur cette fin de journée en fait c'est le fait que du coup bah comme je ne travaille pas en ce moment je peux avoir des temps pour me reposer ça m'angoisse sûrement moins de dormir dans la journée je prends aussi peut-être des des cachetons des trucs pour essayer de dormir la nuit mais ça fait pas forcément effet et pareil j'écoute des espèces de pistes audio de méditation positive de choses qui me calme et en fait je pense que là j'ai pris la résolution après de déménager quoi donc j'essaye encore un peu je me laisse je sais pas quelques semaines pour chercher du boulot dans baltimore mais c'est toujours compliqué pour moi de me dire je vais passer par là où ça s'est passé je vais peut-être croiser des gens je vais croiser des collègues donc je suis en train de me dire et ça va être compliqué pour mes parents mais tant pis que je vais sûrement devoir bouger un peu et recommencer autre part parce que ce sera plus simple d'accord pour moi quoi donc j'ai un peu ça qui tourne en boucle du coup bah je pense je suis un peu déphasé par rapport aux gens donc ouais c'est un peu va peut-être dépenser avec cette fatigue un peu je sais pas peut-être un fond de migraine un truc un peu ce qui pourrait expliquer le fait que tu te rends compte des à trop tard que tu viens de passer en fait devant l'adresse ah ah c'était là bon bah je fais demi-tour tant pis je me dis bas sinon je vais me garer je suis pas trop loin vous cherchez une place tu te roulerai par tu trouves relativement tu vas tu trouves une place un peu plus loin pas juste devant mais un petit peu plus loin ok bon j'ai des espèces de réflexes de je vérifie s'il y a rien qui a l'air de craindre voilà écoute le seul truc c'est que tu vois garer un peu plus loin une une voiture de du du hérald d'arbord pili voiture de police de la ville qui est garé un petit peu plus loin bon il n'y a pas de gyrophares ni rien ça n'a pas l'air d'être dans nos urgences ils ont l'air de patrouiller non non bah d'ailleurs tu vois une porte derrière il ya une espèce de de snack en face la porte s'ouvre et tu vois deux flics en uniforme parce que toi tu étais c'est pareil toi tu étais des flics en uniforme tu patrouilles en voiture et tout bon ils sortent mais c'est pas baltimore donc et voilà c'est un autre département de police et ils sortent ils sont à 50 mètres ils sortent ils traversent la rue et tu vois qui se dirige apparemment il y en a il a la main sur le sur le toki sur son épaule et je me dis mais arrête arrête c'est fini arrête bon il se dépêche à leur voiture il monte j'ai certainement eu un petit coup au coeur de d'accélération cardiaque et puis je voilà je récupère sur la banquette arrière ce que j'ai emmené je pense que j'ai peut-être pris un bouquet de fleurs ou une plante une bêtise comme ça pour pour l'unida je verrouille la voiture et puis voilà je regarde bien où je me suis carré pour la retrouver terre et en te dirigeant vers le l'immeuble de où elle habite petit immeuble vraiment tranquille tu passes il y a un interphone tu trouves son nom facilement dès que dès que tu entends en fait elle ne dit rien au truc elle t'entends juste que ça le déclic pour déverrouiller la porte et tu as vu que sur sa boîte aux lettres enfin sur son interphone c'était marqué que c'était au deuxième étage à droite lorsque tu t'arrives le tu montes franchement le immeuble plutôt le plutôt propre tu as vu qu'il y a une loge de concierge qui était qui est fermé à cette heure là mais voilà vraiment propre tranquille tentant juste une légère musique un peu vraiment tamisée qui provient d'un appartement au comment dire au rez-de-chaussée puisque quand je dis au deuxième étage en fait c'est à l'américaine donc c'est le rez-de-chaussée c'est le premier le deuxième c'est d'accord et l'immeuble en fait il y a trois étages c'est tout pas plus ok et tu te rends compte que en fait dans chaque à chaque niveau tu as juste deux appartements en comment dire en façade deux appartements derrière et tu as vu qu'en fait il y avait un couloir et un escalier qui a l'air d'être qui est au milieu et tu as vu que dans le fond apparemment il y avait l'air d'y avoir un petit une espèce de petite de petite de petit jardin comme ça dans le dans l'arrière de derrière l'immeuble ok bon bah je monte et lorsque tu arrives à la porte il y a une porte qui se qui se déverrouille et tu vois donc le linda que tout le monde a surnommé comme elle a des origines latino elle est vraiment typée latino c'est qu'elle a des cheveux longs bruns vraiment très 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 sombre des yeux marron presque presque noir le teint un petit peu un petit peu allé alors même si elle habite elle habite ici là tu sais que tu sais qu'à l'époque elle partait souvent elle partait elle partait dans sa famille au mexique pendant l'été tout ça donc et habillée en fait elle n'a pas beaucoup changé depuis l'époque l'époque du lycée elle mesure un peu elle fait moins d'un mètre soixante-dix elle n'est pas c'est pas fort elle n'est pas elle a juste quelques kilos en trop mais rien de et voilà et elle t'accueille elle t'ouvre la porte et te fait signe de rentrer à l'air d'être franchement contente d'autres de devoir salut salut vas-y elle rentre elle referme la porte j'enlève mes chaussures le nom c'est bon c'est bon tiens alors 8 ans de bouquet tu vois qu'elle est en train de revérouiller la porte elle referme un verrou et il y a deux chaînes à la porte donc elle reverrouille tout ça et puis elle prend et tu lui l'avais dit ce que tu allais amener ou pas du tout oui sûrement j'avais pris pas une bouteille un dessert ou un truc comme ça eh ben du coup elle va dans une cuisine ça fait le salon un peu à l'américaine avec la cuisine juste un comptoir donc j'ai tant le bouquet de fleurs tiens c'est pour toi ouais merci alors elle le prend le et en fait elle commence à chercher à bachouiller dans un placard pour sortir un vase elle a posé sur le sac avec la nourriture son apparté c'est pas c'est c'est pas le bordel mais ça aurait besoin d'un petit peu de rangement quand même il ya sur la table basse il ya encore des tu vois qu'il ya des un vieux carton de pizza qui traîne là il ya une il ya vraiment un tout petit couloir qui dessert probablement les toilettes la salle de bain probablement une chambre mais tu vois que dans le salon en fait sur le canapé il ya un coussin avec des couvertures entassées entassées là et tu vois qu'en fait la télé est allumée elle est juste en sourdine d'accord et pendant qu'elle s'occupe des fleurs va coûte belle installe toi un excuse moi j'ai pas c'est un petit peu le t'inquiète c'est un peu le bazar mais sinon tu as qu'à virer les tu as qu'à virer sur ce qu'il ya sur le canapé ou ok tu as besoin d'un coup de main pour autre chose ben non j'ai juste un petit coup de micro ondes et puis ça va se bas selon ce que tu avais je sais pas ce que tu avais prévu exactement mais même si c'est quelque chose qui n'est pas censé se réchauffer au micro ondes tu voilà on va le repasser au micro ondes un petit peu ça ça devrait aller ok bon bah je vire les couvertures les oreillers du canapé je rassemble un peu au bout de là je sais pas si on va manger mais bon je décale un peu les trucs tu vois que sur la table il ya son téléphone qui est posé là il ya un appareil numérique aussi qui qui est posé et et puis voilà il ya tout un tas de trucs des bouquins qui sont qui sont assez là peut-être des mêmes des dossiers de probablement des dossiers de des dossiers de son boulot tu sais pas trop c'était pour se pocher de cartonner et voilà une fois qu'elle a lancé le truc elle revient et puis voilà en fait elle commence à te poser plein de à te demander mais rends les trucs bateau est ce que voilà comment ça va depuis le temps et ça elle te parle elle te dit que j'ai croisé un tel autre jour et bon discute voilà apparaît je lui demande si ça lui plaît si sa mère va bien tout ça enfin bon bah sa mère sa mère oui ça va de depuis que son père s'est barré mais bon ça va ça va ça va comme c'est pas non plus par contre le c'est pas là tu dis ouais mais le boulot bon c'est pas c'est pas du tout ce que j'avais enfin c'est pas trop ce que j'avais envie de faire mais bon je reste dans le domaine de la loi peut-être que je sais pas peut-être que si je me motive je resterai de dans quelques temps je dirais pour retenter les examens j'en sais rien ou avoir au moins évolué un petit peu dans le au sein de la boîte quoi et puis bon ouais elle te parle de quelques elle a recroisé une ou deux personnes que vous connaissiez alors un mec qui était un peu le qui était un peu le pas le c'était pas le beau gosse de du lycée mais voilà type il était assez connu il avait pas mal de notoriété dans le lycée et puis résultat en fait apparemment à l'heure actuelle il se retrouve à il se retrouve à bosser dans un magasin de photocopies à être le sous gérant du truc bon voilà elle ressort elle ressort un peu quelques des dossiers sur certaines personnes après je sais pas si on faisait une activité ou si on faisait partie d'un club ou d'un truc c'est à toi de me dire la photo ouais bah peut-être que peut-être qu'elle bossait effectivement elle faisait pas mal de photos elle bossait le classique journal de journal du lycée tu vois après toi je sais pas si tu bossais pour le journal du lycée ou bah si peut-être qu'on faisait un club photo et que voilà on faisait des fois des expos des books on faisait peut-être les photos de balles de fin d'année ou des trucs comme ça voilà peut-être quelques elle a peut-être quelques photos accrochées des photos tu sais certaines tu sais que c'est elle qui les a faites puisque elle les a faites quand vous croisiez encore d'autres un peu plus peut-être un peu plus récente le tirage de photographes tout ça bah du coup je regarderai un peu quand on parlerait de ça peut-être qu'elle me montrerait les trucs et tout puis je lui dirai ça pourrait être sympa on pourrait se faire une balade et tout prendre les appareils qu'est ce que tu as comme appareil alors bon peut-être qu'on parle un peu boutique un peu technique et tout ça tu as vu qu'elle a fait elle a fait des il y a un peu pas mal de types de photos elle a fait quelques principalement des photos de des photos de paysages il ya beaucoup de photos de photos du mexique et tu as vu que là il y a un grand cadre où elle a il ya toute une série de photos c'est des photos de pendant le la fête des morts au mexique ok voilà donc tu vois vous discuter de ça je suppose qu'après on prend un verre qu'on mange la divinement préparé ça a l'air d'être une grande cuisinière c'est ça de ce que je comprends ouais ça ça a l'air et puis alors que le voilà le temps passe alors que le temps passe tu elle est un petit peu moins volubile en fait tu est un peu le le côté la joie de vous être retrouvé c'est en train de c'est en train de de clairement descendre de son côté ok du coup on ne la fait pas est ce qu'elle me cache un truc est ce qu'elle a l'air pour ça il va falloir que alors c'est voilà cet avantage là c'est quand je vais lui poser des questions c'est alors ça te permet de savoir quand quelqu'un te ment mais pour ça il faut d'abord faire un test de lire alors l'intitulé exact lire quelqu'un lire une personne ok et réussir ton jet ok bon bah allez on y va j'ai un peu mal à la tête peut-être que le verre qu'on a pris n'aide pas donc là c'est avec ton ça va être deux des dix plus ton intuition 4 4 attend plus l'intuition 6 c'est extraordinaire non j'ai trop mal à la tête je me fais des idées faut que j'arrête ok du coup peut-être que moi c'est pareil en fait le fait de tu vois peut-être qu'elle va sentir que pas que je me méfie mais qu'on a peut-être fait un peu le tour de la conversation tu sais on sent un peu ce moment où va y avoir un silence gêné on va pas trop savoir et que je me dis elle va comprendre aussi que ça va pas parce que j'ai un peu éludé les questions sur et toi ça va et tes projets et la police et je me dis bon est-ce que je lui dis ou est-ce que je lui dis pas voilà peut-être que c'est ça qu'elle sent quoi ouais et et du coup en fait elle change un peu de à un moment donné en fait elle change un peu de ton et elle te regarde assez froidement et et elle te dit le quoi qu'est-ce qu'il y a non non rien 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 je vais on va manger le dessert si si je vois bien qu'il y a un truc il y a un truc qui va pas qu'est-ce que qu'est-ce que t'as t'es toute bizarre là non ça j'ai mal à la tête je dors mal en ce moment excuse-moi un regard un peu suspicieux elle te tu te souviens et là elle te pose une question un truc un détail mais hyper précis hyper pointu de quand vous étiez au lycée genre tu te souviens le tu te souviens le balle de promo de telle année le de de cette conne de de beverly qui a qui a été élu et qui s'est cassé la gueule en plein milieu du pendant la remise de je m'en souviens c'est un vrai truc qui s'est passé alors tu t'en souviens mais ça s'appelait pas beverly elle avait un autre nom bah je me souviens mais c'était pas beverly ah ouais c'était qui c'était king berlin tu vois qu'elle elle le rumine un peu ce truc là et ok là qu'est ce qu'il ya de quoi mais si avec son affreuse robe trop moche avec ses trucs on aurait dit des pâquerettes défraîchies tu te souviens même qu'on s'est dit qu'on allait gâcher de la pellicule en la prenant en photo en rajoutant ça tu sens que ça détend un petit peu mais elle reste quand même assez crispé un peu tendue de quoi qu'est ce qu'il y a et tu vois qu'elle se lève elle va et en fait tu te rends compte qu'elle avait déjà fait deux ou trois fois dans la soirée elle va jusqu'à la fenêtre qui donne sur la rue et elle écarte un peu le rideau et elle regarde quelques instants de deux côtés de la rue et qu'est ce qu'il ya t'attends quelqu'un non en fait elle revient s'asseoir et bon écoute si j'ai repris contact avec toi c'était c'était pour te revoir mais j'avais aussi j'avais aussi autre chose derrière la tête comme tes flics je me suis dit que tu étais une de mes amies tu pourrais peut-être m'aider j'ai un souci en ce moment j'ai appelé les plusieurs fois les flics de le HHPD donc Hérald d'Arbor et en fait j'ai l'impression qu'ils me prennent pour une conne ils veulent pas ils veulent pas m'écouter ils font à chaque fois c'est ah mais c'est pas grave vous êtes sûrs ok ok attends et attend deux minutes on va s'asseoir on va prendre une part de gâteau que j'ai ramené deux secondes donc je profite de ce temps là pour aller dans la cuisine sortir des assiettes à dessert machin fouiller ramener en me disant bon allez va falloir te lancer quoi tu vois qu'elle a pris son appareil photo et qu'elle elle l'a dans les mains tu as vu qu'elle est en train de regarder des photos sur son bon du coup linda écoute j'ai évité le sujet plusieurs fois dans la soirée je fais plus partie de la police voilà il s'est passé un truc j'ai mal réagi et en fait je suis pas faite pour ça c'est sous stress c'est beaucoup trop compliqué pour moi ça c'est plutôt mal fini je pouvais être réhabilité mais du coup j'ai démissionné et voilà je cherche un autre boulot donc je veux bien t'aider si tu veux et je peux t'aider dans les démarches mais c'est pas moi qui mènerait le truc tu vois je peux pas voilà et de toute façon même si j'étais dans la police on peut pas prendre comme ça une enquête par un proche ou un ami enfin tu vois c'est il ya des histoires de de subjectivité de proximité avec les victimes et tout mais vas-y je t'écoute il n'y a pas de soucis voilà je prends sur moi non mais en fait je pense je veux enfin je pensais que tu aurais pu m'aider mais si tu dis que c'est non mais je peux t'aider déjà je peux t'écouter je peux essayer de t'orienter et voilà ok écoute c'est quoi le problème depuis depuis un mois en fait le depuis un mois il ya des jeux mon appartement est sous surveillance je m'en suis pas rendu compte tout de suite alors je sais pas ce que c'est peut-être que ça dure depuis plus longtemps que ça j'en sais rien mais je me suis rendu compte de quelque chose il ya un mois ok c'est à dire qu'est-ce que tu as constaté réellement des gens qui me suivent dans le bus des gens qui me surveillent depuis le restaurant face par exemple depuis le depuis la terrasse ou les tables juste au bord de la vitrine et le des gens que je croise très régulièrement alors je sais c'est pas des voisins et que je les ai déjà vus même à d'autres endroits un peu plus loin dans dans la ville mais ok il ressemble à quoi tu as un peu mémorisé à quoi il ressemblait ouais il ya un bâton temps et elle va te elle prend son appareil qu'elle était en train d'en fait c'est ça qu'elle était en train de chercher tout à l'heure sur son appareil et c'est un numérique mais réflexe elle te montre sur l'écran et elle te dit regarde et en fait elle a pris toute une série de photos depuis sa fenêtre ok vers le bar qui se trouve qui se trouve en bas et effectivement sur plusieurs clichés il ya que ce soit le deux jours ou deux nuits sur plusieurs clichés tu as trois personnes qui reviennent régulièrement un type un peu costaud avec des cheveux une grosse tignasse rousse et une grosse barbe rousse un mec qui doit avoir à peu près un peu moins de la trentaine des cheveux brun bouclé mais c'est brun vraiment pas très long qui est plutôt plutôt mince et toujours en jeans t-shirt et une femme qui a des cheveux qui a des cheveux coupés au carré brune qui est plutôt qui a plutôt tendance à chaque fois que tu chaque fois sur les photos elle est il ya la plupart du temps elle est en tenue un peu sportif sauf une fois ou deux où elle est quand est sur ces photos là elle est à la même table que celui avec les cheveux brun bouclé et là par contre plutôt plutôt ça fait ils sont ensemble alors parfois il ya l'un ou l'autre parfois ils sont tous les deux à la même table et chaque fois quand tu vois ça ils sont plutôt ils ont fait un peu plus d'efforts au niveau des fringues d'ailleurs à un moment donné ils sont juste ils sont à une table à l'intérieur mais juste au bord de la vitrine une autre fois tu les il ya une photo qui est prise d'eux ils étaient en terrasse et le truc c'est que quasiment sur la on va aller on va dire 70% des photos il ya toujours quand ils sont à deux il ya toujours un des deux qui est en train de regarder vers la fenêtre et sinon le quand les autres sont tout seul il ya beaucoup de photos où justement ils sont en train de regarder vers la fenêtre qu'il soit à l'intérieur d'accord et sa fenêtre quoi ça a l'air vraiment le regard et la roue et c'est toujours vers le roue il est toujours tout seul le roue il est toujours tout seul d'ailleurs il ya une photo de lui où en fait il marche un peu plus loin dans la rue mais tu vois qu'il est retourné en train de regarder derrière lui et elle regarde vers la fenêtre justement je regarde les heures et les jours des photos pour voir si c'est toujours aux mêmes heures ou à peu près quoi alors c'est rarement en pleine journée les deux là quand ils sont ensemble c'est plutôt le soir savoir que le ski en face enfin c'est un bar mais c'est c'est aussi une espèce de une espèce de brasserie donc il ya des repas aussi et le truc voilà c'est que eux tu les vois plutôt aux heures du dîner le rouquin tu l'as vu à chaque fois c'est plutôt allez on va dire entre 18 et 19h30 bon ok et elle te dit mais attends il n'y a pas que ça et elle te sort son téléphone portable et elle te montre des photos qu'elle a dû prendre un peu discret et sur les photos il y a plusieurs fois il y a le rouquin qui est dans l'eau qui est dans le bus debout un peu plus loin et d'ailleurs il y a même un moment il y a même sur une des photos il y a même où il regarde discrètement enfin pas super discrètement mais c'est à regarder un peu en biais dans la direction de ok et il y a une photo aussi à un moment donné où on voit la fameuse nana coupé au carré brune qui est dans le bus avec un sac de sport d'accord bon je dis du coup ça a commencé il ya un mois tu dis bah moi je me suis rendu compte de ça il ya un mois effectivement quand tu vois sur les dates des photos oui c'était du coup moi je regarde d'un petit peu je je zoome j'ai l'habitude quand même des gens des filatures des des groupes enfin quand même ça fait partie de mon parcours de police est ce que oui est ce que ils ont l'air d'avoir des des oreillettes des flingues est ce que c'est un truc un peu organisé ou est ce que ça fait un peu amateur ou plus ce détective privé tu vois je pense que j'ai un peu l'habitude de de jauger à qui j'ai à faire alors là ça serait plutôt du chercher des indices à travers les photos donc ça va être 2d plus ta logique ça marche 11 11 ça reste un c'est un succès mais c'est un succès mitigé est ce que ça a l'air tiens ma vie pour simplifier est ce que ça a fait amateur avec perruques et les lunettes de soleil le truc pas discret ou est ce que ça fait quand même le truc assez pro assez organisé alors vu que tu as fait un succès mitigé tu as le droit à une question à laquelle je vais pouvoir te répondre bah c'est plus ça est ce que ça fait amateur ou ça fait pro alors le truc c'est que normalement dans les conséquences possibles ça peut être de trouver l'information d'une autre façon bon t'exposer au danger là ou dépenser plus de ressources et de temps là ça serait là que tu vas en fait tu vas vraiment passer du temps à éplucher toutes les photos qu'elle te montre que ce soit sur son téléphone que ce soit sur son appareil et tu te rends compte qu'en fait tu te retrouves à observer pas loin de 30-35 photos d'accord mais il n'y a rien qui te choque hormis le fait que oui effectivement ils ont tous enfin régulièrement sur les photos ils regardent dans sa direction mais il n'y a pas de ils n'ont pas l'air de il n'y a pas d'oreillette de flingue il n'y a pas de posture typique donc ça fait plutôt amateur de ce que je vois ouais bon ok du coup quand j'ai terminé ça je dis bon on se fait un petit café ou un thé un truc puis bon tout en sortant je dis bah je sais pas il y a il y a une affaire peut-être à ton cabinet ou est-ce que ton cabinet est impliqué dans un truc ou il y a quelqu'un qui pourrait bah non mon cabinet il est spécialisé dans tout ce qui est dans tout ce qui est financier donc le bah je sais pas il n'y a pas quelqu'un qui a des soucis ou qui risque de perdre gros et moi je m'occupe juste de faire des photocopies de fouiller dans les archives je ouais peut-être qu'ils ont peur que tu aies découvert un truc et qu'ils veulent récupérer je sais pas moi bah je sais pas non t'en as parlé à ton boulou ou pas non non j'en ai pas enfin j'ai évoqué j'ai évoqué le truc une fois on m'a dit ah bah t'as qu'à c'est rien le c'est peut-être parce que peut-être que le le rouquin là parce que enfin j'ai pas montré j'ai pas montré toutes les photos mais on m'a dit ouais peut-être que en fait il t'a peut-être croisé dans le bus oui et puis il a un peu flashouillé sur moi ou quoi j'en sais rien mais et t'as prévenu la police alors tu dis bah oui mais euh ils m'ont dit que voilà c'était euh ben j'ai pas montré toutes les photos et et t'as un peu le t'as le sentiment que elle ne dit pas tout je fais quand même un lire sur quelqu'un ou c'est assez flagrant pour vous non là je te le dis parce que depuis tout à l'heure vous discutez tout ça et euh ok et euh voilà c'est alors je lui dis ouais enfin tu sais la police en fait ils ont des tas de de gens comme toi qui viennent que ce soit valable ou pas tu vois et si tu leur amène pas un peu de concret y'a rien pour commencer tu vois donc déjà faudrait que tu leur montre vraiment concrètement les photos et euh non je peux pas montrer les photos pourquoi ? et euh tu vois qu'elle se lève elle va jusque euh elle va jusqu'à un un meuble qu'elle ouvre et euh elle sort une pochette et elle sort une photo qu'elle a qu'elle a imprimée et euh elle te montre la photo elle dit je peux pas y'a eu ça aussi et elle te montre une photo euh euh en fait t'as le bar et juste à côté t'as euh un peu l'espèce d'allée de service là où y'a les conteneurs à poubelle tout ça et euh c'est une photo qui a été prise de nuit et le il y a euh le rouquin et la femme avec les cheveux coupés courts enfin coupés au carré qui sont euh à l'entrée de la ruelle et qui sont en train de regarder dans sa direction et euh elle te dit non tu vois y'a ça et elle te montre sur la photo elle te montre une zone derrière le derrière les deux les deux personnes euh dans la ruelle une zone qui est assez sombre et elle te dit ouais ouais je peux pas non je peux pas leur expliquer je pourrais pas leur montrer ça je peux pas leur expliquer ça c'est pas possible bon qu'est-ce qu'il y a ? bah la ruelle est sombre bah y'a rien euh Linda mais si si là et elle te montre un truc bah j'ai pas t'as une loupe il y a un truc c'est petit c'est et euh et en fait elle te montre vraiment un et tu vois une espèce de il y a une tâche d'ombre bah y'a juste une tâche c'est rien oui mais là ça rend pas mais quand j'ai vu y'avait une silhouette là bah c'était sûrement le troisième qui était je sais pas en train de vomir ou en train de pisser dans un coin et enfin y'a rien là du coup je regarde non le troisième je sais pas je l'avais sous la lumière je non c'est non y'a rien Linda c'est une tâche sombre montre pas celle là à la police parce qu'effectivement si t'as l'air de de voir des trucs là où y'en a pas ils vont pas te croire ils vont prendre pour une folle c'est pas du tout ce que je dis mais si tu dis ce qu'eux vont en penser bon écoute c'est bien pour ça aussi que j'hésite à aller voir les flics ce que je peux faire bah déjà toi tu vas retourner voir les flics si ça continue moi je peux aller descendre au resto voir s'il y a quelqu'un qui réserve toujours la table s'il y a peut-être un an tu vois un truc et en fait c'est ça c'est ça que je voulais te mais je peux pas je peux pas enquêter moi j'ai plus d'un site j'ai plus rien donc moi je peux t'aider si tu veux je peux retourner avec toi à la police si tu veux on peut y aller non ils m'ont déjà pris pour ils m'ont pris pour une conne plusieurs fois non mais là si tu leur as pas montré toutes les photos si j'aurais montré quasiment toutes les photos mais voilà pour eux tant qu'il y a rien de plus je sais pas moi j'ai vu une patrouille qui vérifiait en bas peut-être qu'ils sont quand même passés dans ta rue tu vois non mais c'est possible mais je comprends après ce que tu peux faire c'est mettre une caméra de surveillance ou une alarme renforcer au niveau de ton appart si tu veux être plus tranquille ce que je peux te conseiller aussi c'est de te balader avec une lacrymo parce que pour l'instant ils ont l'air de t'espionner mais ça j'en ai une donc est-ce que alors bon je pensais que tu aurais pu faire quelque chose ou tu sais faire je sais pas moi un truc de détective privé comme dans les parce que j'ai pensé aussi à en engager un mais ça coûte ça coûte une blinde après est-ce que ouais est-ce que parce que c'est que plusieurs fois par semaine en fait et t'as vu les photos c'est je vois bien Lina moi je te crois et je pense qu'effectivement il y a quelque chose après je je peux pas te dire que je peux rien faire je lâche de tête je te propose si tu veux de retourner la voir la police et que j'appuie ta ta demande de 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 surveillance je peux que te conseiller et t'aider si tu veux aussi à installer une caméra de surveillance dans l'appart à installer un une alarme si jamais il rentre chez toi et que voilà ça voilà je peux te donner des cours d'autodéfense si tu veux comme ça voilà voilà si jamais à un moment ça devait dégénérer tu pourrais au moins voilà te te barrer et appeler du renfort quoi en plus ben voilà ça aurait été il y a quelques ça aurait été il y a quelques mois j'étais avec quelqu'un mais là il s'est barré donc je me retrouve toute seule donc et ça c'est terminé en bon terme ou pas avec lui ? je veux dire ce serait pas lui qui te ferait chier maintenant pour se venger ou je sais pas quoi non 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 je pense pas tu lui a rien pris rien piqué il a rien laissé ici de valeur qu'il voudrait récupérer bah non non puis il est parti parce que parce que ça allait pas assez vite ça allait pas assez vite à son goût voilà c'est tout j'ai pas ok et tu vois elle a toujours la photo cette fameuse photo et elle la regarde tu sens bon elle regarde vraiment la photo avec insistance et bon écoute je vais aux toilettes je reviens donc je vais aux toilettes j'en profite pour passer dans sa salle de bain et regarder dans la pharmacie s'il y a des flacons qui traînent si elle prend des trucs voilà je me dis que si jamais elle est un peu en stress voilà je suis bien placée pour le savoir peut-être qu'elle prend des trucs des calmants qui lui feraient avoir des hallucinations ou tu vois une espèce de truc de paranoïa quoi bah tu jettes un tu en profites tu jettes un oeil bon après t'es pas non plus tu connais quelques médocs notamment ceux que tu prends ce moment après le reste non y'a pas de bah si jamais y'a des trucs je prends en photo pour chercher plus tard ce que c'est et voilà quoi ok et t'elles sous médocs ? non rien de particulier rien de particulier ok bon bah c'est pareil moi je peux pas avoir accès aux fichiers de police et voir si ces gens ils sont recherchés ou quoi s'il y a un truc on peut essayer de alors de chercher tu as toujours un contact ouais à la police quelqu'un avec qui voilà tu t'entendais bien et tout ça ok bon bah je vais lui dire écoute quand même ça peut être limité au niveau des recherches envoie moi les trois photos des trois lascars et j'ai quelqu'un qui pourrait quand même me dire s'ils sont fichés ou pas bah tu en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle t'imprime elle se connecte sur son ordi ok elle t'imprime directement les photos bah moi je prends les photos je prends en photo rapidement et puis j'envoie à mon par mail à mon ancien voilà c'est pas un ancien coéquipier mais c'est quelqu'un avec qui je m'entendais plutôt bien un ex collègue en lui disant est-ce que voilà c'est pour une amie est-ce que ces gens là sont fichés merci d'avance je te dois une bière la prochaine fois qu'on se voit bah tu t'as une réponse à ton sms alors je veux bien mais il faudrait un nom il faudrait des noms j'ai pas de noms je vais voir ce que je peux faire bon il te répond juste ok je regarde par la fenêtre là il y a quelqu'un dans la rue est-ce qu'ils y sont euh non quand tu jettes un oeil tu vois personne il y a quelques personnes qui sont ok mais il y a pas le bistrot est encore ouvert oui ouais ouais c'est en fait le il est ouvert du genre je te dis c'est une espèce de brasserie ça ouvre à 11h du matin ça ferme vers minuit ok bon bah je vais je lui dis écoute je vais voir au bistrot poser 2-3 questions ils sont pas obligés de me répondre on verra ce que ça donne je reviens ok ok bon je descends rapidement mhm tu descends rapidement le alors c'est encore ouvert il y a cette fameuse allée sur le côté du ouais je jette un coup d'oeil je vais faire quelques pas dedans ok tu bah tu commences à rentrer dans dans la ruelle et euh t'as une euh tu reconnais hein enfin voilà tu repères assez facilement il y a là où elle a dit qu'elle elle voyait une onde que toi t'as pas vu du tout mais euh t'as juste vu c'était sombre quoi ouais il y a des endroits où quelqu'un pourrait se planquer et éventuellement bon je regarde par terre est-ce que je sais pas il y aurait euh une tâche un truc particulier un je sais pas moi une trace de sang de bagarre une euh vieille seringue de camée un truc qui expliquerait que quelqu'un se serait posé là pour euh et ben tu vas me pisser euh tu vas me chercher des tu vas me chercher des indices alors chercher des indices c'est avec logique c'est ça c'est avec ta logique euh onze onze donc tu peux poser une euh non douze douze bon c'est vrai c'est pareil tu peux poser une question tu peux poser une question alors par contre il y aura euh un peu plus euh voilà qu'est-ce qui ne colle pas ? euh mes chaussures sur le chewing-gum non je colle qu'est-ce qui ne colle pas ? euh t'es en train de te t'es en train d'observer un petit peu t'observer un petit peu la ruelle euh tu vois qu'elle doit mesurer à peu près une euh une bonne quinzaine de mètres de long t'as les conteners à poubelle du restaurant euh et dans le fond dans le fond du de la ruelle tu as un tu vois tout un tas de cartons il y a un tas de cartons ok et euh ça fait vraiment le ça fait vraiment le le clochard qui s'est installé là qui s'est fait une espèce d'abri de fortune ok bon bah je sais pas je m'approche un peu il est là ou pas ? tu t'approches euh il y a pas de bruit il y a quelqu'un ? non pas de réponse bah j'ai sûrement quand même une torche ou un petit truc sur ton téléphone sur mon téléphone bah je regarde un petit peu j'éclaire les cartons t'éclaire euh tu trouves euh tu trouves euh tu trouves euh juste à la lumière de ta torche tu trouves quelques quelques vêtements quelques boîtes de conserve des bouteilles euh apparemment ça a dû être ça a dû être occupé euh assez récemment ok ça a dû être occupé assez récemment mais euh voilà rien de ok je regarde derrière les cartons tout ça j'avance un peu plus dans la ruelle tu avances un petit peu plus euh euh tu commences enfin tu t'as l'impression tu commences à avoir une impression d'être observé donc j'appelle à nouveau il y a quelqu'un ? pas de réponse pas de réponse pas de réponse c'est euh euh cette euh cette sensation commence euh à être un petit euh encore plus pressante bon bah c'est pas grave j'avais besoin d'infos de quelqu'un qui a peut-être euh vu quelque chose pas de réponse pas de réponse bon bah dommage j'avais un billet pour récompenser cette personne non bon bah je refais demi-tour tu refais demi-tour donc t'étais avec ton téléphone portable avec la la torche et euh alors que tu te diriges vers la l'entrée de la ruelle t'as l'impression que ton enfin ta lampe torche commence à comme si ça diminuait ça fait chier toujours dans les bons moments moi j'accélère je presse le pas pour revenir dans la lumière du de la rue tu sens une espèce de courant d'air froid qui provient du fond de la ruelle derrière toi et qui t'arrive dans vraiment dans le dos ok je me retourne au moment où tu te retournes tu as comme l'impression que quelque chose a bougé dans derrière un conteneur à poubelle oh bon moi je vais pas jouer à cache-cache toute la soirée c'est bon je sors de la ruelle je suis décidé à aller au bistrot poser des questions c'est bon tu ok tu vas me lancer deux dés plus ton âme pouf alors plus ton âme bah 5 ah oui c'est une grande soirée qui s'avance d'accord écoute tu 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 observes tu viens de dire ça tu observes tu as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est derrière le conteneur de poubelle ah oui bon c'est bon alors moi je me dis que c'est le clochard qu'il veut pas être dérangé que c'est bon moi je vais pas passer la soirée voilà et ouais effectivement il y a bien quelqu'un derrière le conteneur à poubelle oui bah attends puis ça y est et tu entends une espèce de respiration assez rock qui provient de derrière la poubelle bah désolé de vous avoir réveillé et je vais vers le bistrot tu recules tu vas vers le le bistrot tu as tu aperçois là où tu avais il y avait la poubelle tu as une espèce ton champ de vision en fait il se passe il y a un truc en fait qui fait que tu as du mal à à regarder ailleurs un peu comme une espèce de vertige qui te prend qui te prend un petit peu et tu sais comme dans certains films quand le quand tu vois le comment dire l'arrière-plan qui s'éloigne enfin tu as l'impression que ça se rapproche mais ça s'éloigne en même temps je sais plus comment ça s'appelle cet effet là c'est une distorsion de l'espace quoi et tu as vraiment cette sensation là et ça s'arrête en fait au moment où tu sens quelque chose qui te percute tu te retrouves projeté au sol tu vas pouvoir me faire un jet d'encaisser des dégâts je suppose que mon téléphone tombe par terre c'est possible donc pour ça encaisser les dégâts tu vas me faire ça avec un 2d plus endurance ah donc 12 et endurance 0 donc 12 12 donc ça fait 10 puisque c'était moins 2 donc tu as dit tu fais 12 écoute bah moins de 10 oui ça fait 10 mais ça reste une réussite d'accord mitigé alors je vais te donner le choix puisque en fait il y a une voiture qui tu l'as pas du tout entendu tu étais complètement ailleurs il y a une voiture qui a freiné qui t'a percuté suffisamment pour te projeter au sol mais j'étais pas sur la route j'étais à la sortie de la ruelle non t'es sur la route oh la vache tu t'es pas rendu compte du tout alors tu peux dans les trucs possibles tu peux avoir soit tu es troublé tu peux perdre quelque chose tu peux aussi subir une blessure sérieuse bah est-ce que je peux garder mon portable et subir une blessure sérieuse tu peux subir une blessure sérieuse alors les blessures elles sont elles se trouvent derrière le derrière ici là donc tu vas pouvoir cocher une première blessure ok tu as vraiment été le en fait le je suppose que je sais pas j'ai mal au genou en fait je me suis pris la voiture de plein fouet sur le genou je me crois pas dans mon portable en fait la voiture t'as pas percuté dans les genoux en fait le le type a dû faire un a dû faire une embardée et c'est plus tu t'es plus pris le l'aile de la voiture qu'autre chose qui t'a balancé au sol qui t'a fait le type sort de sort de la voiture complètement en panique ça va ça va mais le qu'est-ce que vous foutiez au milieu de la route et toi tu n'as tu non pour toi tu étais tu t'étais tournée tu as vu dans la ruelle non mais tout va bien tout va bien excusez moi j'ai mal regardé avant de traverser ok c'est sûr on peut appeler les gens ça va aller j'en ai vu d'autres c'est un mec t'as sa femme qui est encore dans la voiture qui a ouvert la portière t'es sûre il faudrait peut-être t'appeler les urgences ça va aller madame vous inquiétez pas je me relève je fais genre tout va bien regardez en fait j'ai super mal partout mais je veux pas d'histoire donc t'entends juste t'as le type qui dit non mais elle veut pas appeler les urgences non non ça va aller vous inquiétez pas c'est gentil à vous t'entends la femme qui dit bah oui c'est ça comme ça si elle a des séquelles cette salope elle nous fera un procès mais non parole de scout mais vous êtes vraiment la femme reprend mais vous êtes vraiment vous êtes sûre hein oui sûre et certaine allez bon le type je fais quelques pas genre tout va bien et je m'assois sur une des chaises à la terrasse du du bistrot ouais alors il y avait personne dehors qui était qui a vu le truc le type est remonté en voiture un peu un peu dubitatif mais je regarde vers la fenêtre où il y a Lita euh où elle habite c'est la fenêtre de son appartement pardon je suis un peu confuse c'est le coup ouais ouais euh ok tu me tu vas me faire un test avec ta logique s'il te plaît je sais où elle habite quand même oui alors logique 13 13 c'est dur de faire plus de 15 hein oui oui c'est un peu plus c'est fait exprès c'est un peu plus difficile ouais euh écoute euh là je vais te donner enfin je vais te dire quelque chose parce que normalement c'était pour un pour des indices pour un peu le jet de perception mais comme tu m'as dit tu regardais tu tu regardes vers le la fenêtre de Linda tu vois que les rideaux sont un peu un peu tirés et tout ça voilà ce qui t'attire ce qui attire ton attention c'est le au toit sur le toit de l'immeuble tu penses tu penses avoir vu un peut-être une silhouette qui regardait par dessus le parapet ouais c'est bizarre quand même ok masculine féminine c'est trop loin c'est trop loin tu as vu juste une ombre ok c'est passé par dessus le parapet bon je suis en train de me dire que j'ai super mal voilà euh donc je commande un truc un café n'importe quoi voilà bah t'as une serveuse qui qui vient voir et qui ça va ça a l'air de ça n'a pas l'air d'aller ça va ça va fatigué euh dites moi j'avais rendez-vous avec des amis euh elle elle a un carré brun euh et lui euh plutôt grand avec des boucles ils viennent régulièrement ici euh ils sont pas venus ce soir on avait rendez-vous ils se mettent souvent euh là d'habitude on s'installe là euh bah ça me dit quelque chose oui c'est des habitués mais euh non on l'a pas vu on l'a pas vu ce soir non non on l'a pas vu après euh je sais pas vous êtes pas vous êtes mal compris sur euh ouais sûrement non je vois que ça mais euh mais non non je mets un petit billet sur la table bah bah elle regarde le billet et euh ils réservent des fois et euh sous un an ou pas euh tu vois qu'elle regarde un peu autour d'elle elle prend le billet et elle fait mais euh mais c'est quoi vous êtes euh vous êtes détective privé ou vous êtes flic vous faites euh ouais un peu un truc dans le genre plutôt dans le privé et discret euh euh tu vas me faire un influencé autrui s'il te plaît donc 2D plus ton charisme alors 10 et charisme euh moins 2 8 bon là je lui dis puis en plus vous savez dans ce genre d'affaire comme c'est pas officiel votre nom apparaît nulle part ok non mais euh non non c'est des habitués je euh vous voulez donc un vous voulez quoi alors un café ? oui ok ok je ramène ça elle rentre elle rentre dans le à l'intérieur donc toi t'es toujours à l'extérieur tu m'as dit à la terrasse alors t'es toute seule à la terrasse elle est rentrée bon je surveille à nouveau le toit de l'immeuble d'en face rien du tout la fenêtre de Linda bah il y a de la lumière mais par contre tu vois la porte d'entrée qui s'ouvre et tu vois Linda qui sort et qui vient qui vient vers toi et ok qui te dit mais le qui dit ça va j'ai qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure j'ai vu une voiture j'ai vu que t'étais en train de discuter avec un mec au milieu de la rue et si toi faut avoir l'air discrète là sinon on va se griller non 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 moi je reste je m'assois pas ici là bon bah j'arrive on sait jamais j'arrive je te raconte par contre je veux pas te faire flipper mais je crois avoir vu la silhouette de quelqu'un sur le toit de l'immeuble alors tu elle blémit un peu c'est là que je prends conscience qu'en fait quand t'es pas du métier c'est pas le genre de truc que tu peux gérer du coup je dis écoute bon je sais pas j'essayais d'avoir des infos mais le café a pas l'air super collaboratif et je sais pas tu vois elle jette un oeil et puis elle dit ah de toute façon moi je reste pas je reste pas là c'est leur va te mettre ils sont ils sont toujours ici j'en sais rien peut-être je sais pas voilà t'as vu il y a plein de places elle te montre à l'intérieur à travers la vitrine il y a toujours plein de places les deux là ils sont toujours à cette table là c'est bon c'est bon Linda on va rester discrète s'il te plaît parce que c'est pas la pête de faire des esclandres et de se faire remarquer et en fait à travers la vitre tu vois que la serveuse en fait elle est pas du tout en train de te préparer un café tu vois qu'elle est en train de discuter avec avec quelqu'un et de pointer dans ta direction bon elle reste tombée allez on y va bon je retraverse la rue j'ai récupéré mon billet je fais gaffe en traversant je me tiens un peu les côtes là où je me suis pris l'aile de la bagnole parce qu'en fait ça fait super mal et bon on remonte chez Linda on verrouille tout à clé et vas-y écoute je sais pas est-ce que est-ce que tu penses que tu peux peut-être tu peux rester là tu peux rester le soir j'en sais rien peut-être qu'on va les voir je pense surtout que tu vas venir dormir chez moi oui parce que s'il y a quelqu'un sur le toit et que t'es observé le mieux c'est que tu restes pas là toute seule je regarde si j'ai eu une réponse de mon pote flic ou pas bah de toute façon tant que t'as pas de nom sans nom il peut rien faire bon vas-y prends quelques affaires on va pas rester là je le sens pas je sais pas il y a eu un truc bizarre dans la ruelle là ça a fait une espèce de bourrasque ça m'a projeté une bourrasque ça t'a projeté ? oui je sais pas il y a eu un coup de vent et j'ai eu une absence et je me suis retrouvée au milieu de la rue alors j'avais pas fait un pas oui bon moi je sais de quoi ça a l'air bon ça va ah ok toi tu montes des ombres dans les ruelles bon bah euh mais je te jure qu'elle est là je te crois je te crois ouais te remonte la photo je te jure qu'elle est là bon vas-y prends la photo prends tes affaires prends les trucs importants parce que si ça se trouve l'étape suivante c'est fouiller ton appart mais ça ça a déjà été fait en fait bah tu m'as pas dit ça bah non mais euh enfin c'est bah ils auraient peut-être pu venir faire des relevés d'empreintes et tout tu leur as dit non j'ai enfin oui j'en ai parlé aux flics mais ils m'ont comme il y avait rien qui avait disparu il y a juste des objets ils ont il y a juste eu de la fouille de chez moi t'as retrouvé ta porte ouverte c'est comment tu l'as su ? oui j'ai retrouvé ma porte entre ouverte et il y avait et bah quand c'est ça t'appelles direct quelqu'un oui mais j'ai appelé les flics mais après quand ils sont arrivés quand j'ai je leur ai dit et bah ils ont fait des relevés d'empreintes non ils ont pas fait de relevés d'empreintes parce que rien n'avait disparu je leur ai dit il y avait juste 2-3 bricoles qui avaient bougé de place ils m'ont dit que c'était ils m'ont dit que c'était le que non j'avais que j'avais certainement oublié de fermer la porte à clé ou je me souvenais plus d'avoir d'avoir bougé ça ou ça c'était quand ça ? ça c'était la semaine dernière tu me dis pas donc la semaine dernière ils sont venus ton appart a été visité oui la porte était ouverte et il y a rien qui a été volé non mais il y a des objets qui ont bougé oui il y a des objets qui ont été déplacés dans toutes les pièces ou que certaines pièces ? non dans toutes les pièces j'ai retrouvé dans ma chambre il y avait un tiroir qui était grand ouvert il y avait le mon frigo était à moitié et la porte était entre ouverte aussi la télé était allumée la télé était allumée quand je suis rentré mais il y a rien qui a été volé ou abîmé ? non rien du tout donc en fait ils veulent juste te faire flipper ils essayent de te faire paniquer c'est bon la gardienne elle a dû voir quelqu'un qui est rentré quand même comment ils ont fait pour rentrer en bas ? non mais c'était en fait le en fait je suis parti je suis parti pendant deux jours pour le boulot et c'est quand je suis revenu je suis revenu un soir assez tard j'étais parti pour le pour le boulot pour une réunion pour une réunion du comment dire à New York avec le cabinet ils avaient besoin de quelqu'un donc j'y suis allé je me suis dit voilà je me fais j'ai accepté le truc pour bien me faire voir de la direction et les dossiers là ça avait tout bougé t'en prends toujours des dossiers là à la maison ? ah oui mais ça c'est et alors elle te montre en fait elle a fait toutes les photos qu'elle t'a montré elle les a toutes imprimées et elle a fait des dossiers avec telle semaine elle a vu ça telle semaine elle a pris des notes elle a vu un tel, à telle heure, à telle heure il n'y a pas de truc du boulot ? non ok, prends tes dossiers là prends quelques affaires tes trucs de valeur elle prend tout ce qu'il faut ok, bon bon vas-y, ferme-toi à clé tu vas venir chez moi un peu on va réfléchir à tout ça mais non il y a un truc qui bon vous sortez de son immeuble vous allez vers ta voiture vers ta voiture et donc direction direction chez toi quand vous par contre quand vous repassez devant son immeuble puisque c'est je suis obligé de reprendre cette direction là quand tu repasses devant son immeuble tu l'aperçois sur le trottoir tu l'aperçois un type un peu costaud avec une grosse barbe rousse et une grosse coupe pas une coupe afro mais presque c'est très très bouclé il est juste à l'entrée de la ruelle il a un truc il a un truc à la main avec le logo du café juste là en fait quand la voiture passe quand vous passez à côté il tourne la tête il regarde dans votre direction et il vous suit du regard ok, je m'arrête je me mets en warning je lui tend la lacrymo je lui dis bon écoute tu m'attends là si jamais je reviens pas tu préviens le flic ok ? je claque la portière et je vais voir le type alors tu la laisses en plan et le type en fait après en fait toi tu t'es arrêté un petit peu plus loin et puis il était avec son truc il a bu une gorgée et t'as vu qu'il a sorti son téléphone portable il est arrivé après la ruelle il y a un arrêt de bus et il est arrivé à l'arrêt de bus il a juste fait quelques mètres et il s'est posé avec son café et son téléphone portable il est en train de... je vais droit vers lui ouais tu te... tu vois que le mec il a des... des airpods dans les oreilles bonsoir il retire le... ouais bonsoir euh... euh... Johan Beauchamp et vous ? euh... désolé je sais pas vous êtes qui vous voulez quoi ? bah je sais pas vous êtes qui vous ? tu... tu vois qui te... attends je cherche... vas-y vas-y le pauvre il sait plus comment il s'appelle c'est moche non c'est moi qui me souviens plus euh... bah moi je m'appelle Aiden Aiden comment ? Aiden Youg mais euh... Youg ça s'écrit comment ? Y-O-U-G ? euh... non plutôt H-U-G-H-E un peu comme Youg en fait mais... d'accord et tu vois si il te regarde il... ta voiture elle est garée plus loin mais... oui je peux vous aider bah ouais en fait... si c'est pour des clopes je fume pas non mais moi non plus euh... en fait apparemment vous suivez depuis un moment euh... une copine à moi euh... Linda Lopez et là je vais vraiment lire quelqu'un pour voir euh... sa réaction et là vas-y allez soyez avec moi oh... alors 12 et c'est avec... intuition 14 14 on y est presque on y est presque on y est presque beaucoup de pieds dans la formilière des fois donc tu peux poser une question euh... euh... sachant que la première question dit la vérité ça c'est un truc euh... je te le dirai automatiquement c'est... tu sauras si quelqu'un te ment mais en plus de ça tu as une question après on peut extrapoler par rapport à ces questions là oui je vois pas trop c'est un peu euh... ouais je sais ça c'est les PBTA c'est tout le temps comme ça euh... après sinon on peut aussi euh... aller sur une autre... une question qui fait pas partie de la liste hein... y'a pas de problème on va... voilà... on va pas rester... on va pas se coin... se euh... bloquer sur la liste si t'as une autre question qui fait pas partie vas-y tu peux euh... euh... du coup c'est plus une question sur... euh... sur ses... ses émotions, ses intentions tout ça ce qu'il cache c'est ça c'est plutôt psychologique quoi euh... c'est pas physique, c'est pas un indice, c'est plutôt psychologique non 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 c'est vraiment... c'est son comportement d'accord euh... sinon c'est influencer autrui pour le forcer à... à t'aider ou... bah là c'est plus souhait, comment est-ce qu'il réagit ? euh... bah quand tu lui dis euh... il dit bah euh... Linda Lopez... je sais pas qui c'est en fait... et le... et non je suis personne euh... d'accord alors c'est la nana en fait l'appartement là vous voyez la petite fenêtre en fait vous vous posez régulièrement là au café vous la suivez dans le bus euh... dans le... ah c'est la c'est la voyeuse bah moi je l'appelle comme ça mais... la voyeuse c'est quoi ça ? bah euh... oui le... à chaque fois que... quand je viens régulièrement quand je viens au bistrot là elle est toujours à sa fenêtre en train de regarder le... des pieds j'ai même déjà vu prendre des photos bah oui vous la suivez tout le temps bah non ah bah... je viens au bistrot ici là parce que j'aime bien leur café mais le... j'habite même pas dans le quartier et du coup là vous êtes là à 7h là vous foutez quoi là avec votre café à la main en train de prendre le bus ? bah parce que le... je travaille... je travaille là-bas je travaille... et il te donne... il te donne un nom de rue effectivement c'est euh... c'est à deux rues d'ici il dit je bosse... je bosse là-bas le... je bosse là... je bosse tous les jours jusque le... jusque 22h là-bas et puis je rentre chez moi il te donne une... il te donne une adresse et oui c'est un peu plus loin dans... ok ok... donc on va vérifier... bah je prends un... pour rentrer chez moi c'est l'arrêt de bus le plus proche et puis... effectivement c'est probable... donc euh... ok... non mais... mais oui c'est... c'est... oui il y a... même dans... la serveuse elle est au courant là... on lui a déjà dit mais... elle sait pas... elle a dit qu'elle savait pas qui c'était... et oui il y a toujours une nana qui est en train de regarder... bah apparemment il y a vous et il y a deux autres personnes aussi qui la surveillent régulièrement... alors elle se sent un peu à cran... elle est toute seule et... il faut la comprendre quoi... bah j'en sais rien moi... peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont repéré son manège... qu'elle est tout le temps en train de... de regarder... de prendre des photos... moi j'en sais rien... ok... bon... très bien... tu vois le type qui... fait le tour... ok... et... comme tu as l'avantage on ne me la fait pas... le type est complètement sincère... ok... il y a pas... il te... il cherche pas à te baratiner... d'accord... il... il te dit la vérité... je remonte en voiture... je regarde le gars... il... il... il a regardé... il t'a regardé vraiment repartir... bon... écoute... celui-là en tout cas il a pas l'air d'être en train de te suivre... il a plutôt l'impression que c'est toi qui l'épille... alors on vérifiera ce qu'il a dit... mais... ça a pas l'air d'être un... à mon avis il y a deux choses différentes... tu vois... il y a peut-être le... je sais pas... écoute... bon... allez... je remets le... elle est complètement... en route la voiture... tu vois qu'elle est perdue dans ses pensées... je vérifie régulièrement dans les rétros... si on n'est pas suivi... s'il y a pas une voiture... bah en fait quand tu redémarres... tu es un peu plus loin... tu vois qu'il y a un bus qui arrive... qui s'arrête... et le type qui monte dedans... non mais sur la route en fait... je vais prendre un ou deux chemins... un peu de... voilà... je prends pas forcément le chemin direct... pour vérifier si on n'est pas suivi quoi... ok... tu prends pas de... de chemin direct... mais tu diriges chez toi... à deux ou trois reprises... tu as... tu aperçois... tu aperçois sur le... bord de la route... mais toujours dans des coins un peu reculés de la pénombre... tu as l'impression de... 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 de voir des... silhouettes sombres... avec euh... et la première fois... tu sais... tu dis bon... t'es... peut-être l'effet lumineux... il fait nuit et tout ça... mais la deuxième fois par contre... on est à peu près sûr et certaine... tu as l'impression d'avoir vu deux yeux blancs... qui te regardaient... et qui te suivaient... bon... mais c'est les cachetons... c'est... le stress ça... c'est... c'est... bon... à chaque fois en fait ça regarde... tu le... tu le vois... tu sais... tu l'aperçois devant... qui te regarde... tu passes en voiture et ça te... ça... ça vous suit du regard... tu le vois dans le... tu regardes dans le rétro... tu le vois le truc... puis d'un seul coup... le... tu sais... le feu qui passe... qui passe au rouge... tu t'arrêtes et tout ça... tu regardes... il n'y a plus rien derrière... non non mais c'est le stress... c'est... c'est la fatigue... ça fait des... des papillonnements... bon... on arrive... je garde la voiture... je vérifie que personne ne se gare en même temps... je connais les techniques de... de planque et tout... c'est bon ? oui... bon... j'installe Linda... je verrouille... je lui installe... je prête sûrement mon lit... et je prends le canapé... voilà... dans mon petit appart... donc sûrement un truc un peu équivalent... de chez elle... voilà... peut-être un peu moins bien depuis que j'ai démissionné... je sais pas... ou... bon... peut-être que je t'aime... je sais pas... bon... t'as pris... là t'as probablement pris ce que tu pouvais... voilà... ou alors c'était peut-être déjà la part que tu avais... même quand tu bossais... parce que... c'est faux... vraiment... imaginer... c'est que Hérald Darbor... c'est quasiment collé à Baltimore... peut-être que tu vivais... ok... tu vivais là... mais euh... le boulot était rarement là... du coup je pense que j'ai commencé à mettre en carton pas mal de choses... notamment tous mes bouquins de police... de concours... tous les trucs et tout... donc euh... bon c'est peut-être un peu euh... voilà... mais euh... c'est pas autant le bordel que chez Linda... c'est bien rangé... c'est propre... et du coup euh... bah... je l'installe... je dis écoute euh... voilà... je... je suis là... personne nous a suivis... euh... je vais faire une ou deux petites recherches encore... et puis euh... vas-y couche toi... et... on verra demain... tu dois aller bosser demain ? euh... non... 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 je vais pas... ok... j'appellerai... je dirai que je suis pas bien mais euh... ok... non... j'ai pas... j'ai pas envie de... de sortir... bon... bah écoute euh... voilà... je suis là si t'as besoin de quoi que ce soit... et... bon du coup je me mets sur mon pc... je cherche le nom du gars là... à la Redbus... le nom de la société... et je pense que je sais avoir la liste des employés... et... tu vois... alors... oui ça tu sais... alors il y a... c'est dans les trucs plutôt euh... il y a quelques informations... assez... faciles à... à retrouver... euh... ne serait-ce que le retrouver sur les réseaux sociaux... et euh... avoir euh... tu sais... son année d'école... son truc... euh... son dernier employeur... enfin quoi... tu trouves... euh... quelques informations... sur lui... euh... il est actif sur facebook... d'ailleurs... mais tu trouves aussi... il y a une... tu trouves son nom aussi sur euh... euh... sur des trucs du style linkedin... tout ça... euh... il bosse pour une société qui s'appelle Total Security... qui est euh... euh... qui est euh... bah une boîte de sécurité euh... euh... le... du coin... d'Hérald d'Arbor... euh... il fait partie de la... il fait partie de la base de données des... des employés... euh... a priori... lui il est pas sur le terrain... c'est plutôt un mec qui reste au... qui reste au... qui reste au central... t'as trouvé une espèce d'organigramme... euh... voilà... lui il est plutôt au central... par contre sur euh... facebook... ce que tu... ce que tu... trouve comme info... euh... euh... bah le type est célibataire... voilà... et euh... a priori... c'est un... grand fan de... un grand fan de musique... euh... il parle beaucoup de... il y a des photos de sa collection de vinyles... il parle de magasins de... de magasins de vinyles et de musique de... de Baltimore... apparemment il... il joue un petit peu de l'instrument... voilà... et euh... sinon il partage aussi beaucoup de... euh... bah de films... de films d'horreur qu'il a vus... qu'il a bien aimé... euh... voilà... ou même des trucs sur... sur Netflix ou quoi... il... voilà... il partage... euh... je... je regarde... les horaires qu'il m'a donné... là... finir à 22h... tout ça... par rapport aux... horaires de Total Security... est-ce que ça a l'air... euh... alors Total Security... a priori... c'est une boîte qui est ouverte... 24h sur 24... donc c'est possible... oui... ok... d'accord... euh... donc voilà... ça c'est ce que tu trouves relativement facilement... tu as même... il y a même... euh... voilà... voilà... tu sais que dans son... sur Facebook... il a clairement mis qu'il a habité à Hérald Arbor... donc il n'y a pas de... il n'y a pas de doute... euh... doute là-dessus... ok... ok... et ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui a une... qui a énormément de potes... le... euh... d'accord... que toi tu as aussi... mais euh... ok... voilà... c'était des anti-douleurs... des trucs pour euh... les maux de tête... pour euh... des médicaments... ça va être des trucs euh... tout bêtes... pour... bah... les règles douloureuses... des trucs... vraiment des trucs basiques au possible... ok... euh... je vais reprendre... j'ai sûrement l'album de promo... de quand on était ensemble et tout... et je sais pas... j'arrive pas à trouver le sommeil... ça m'angoisse un peu tout ça... donc je vais regarder un peu les photos... en me disant euh... bah... le couple là euh... est-ce que je sais pas... ça pourrait être d'anciens du... du lycée... tu vois... un... un... bouclé mince... et puis euh... euh... la... l'autre aussi... tu vois... un peu sportive... je sais pas... des... des clubs de sport... tout ça machin... donc je sais pas... je regarde euh... tu sais... en me disant tiens euh... est-ce que ce serait pas des... des anciens... je me pense à la pauvre honte de Kimberley... en tombant de... de la scène du bal de promo euh... affreuse... tu vois... je me dis est-ce que c'est pas quelqu'un qui aurait euh... je sais pas... une espèce de rancœur... quelqu'un du coin... tu vois... je sais pas... ok... bah tu... tu... tu cherches euh... tu cherches un petit peu et euh... non... bon... y'a rien qui... en comparant photos et tout ça... ouais... bon je regarde à nouveau les photos en me disant est-ce qu'il y a pas un petit détail euh... je sais pas... un tatouage, un grain de beauté, un truc s'il faut faire des reconnaissances ou chercher quelqu'un... non... ça a été pris euh... même si il y a un bon... un bon téléobjectif euh... euh... t'as... tu... t'as le visage, t'as les traits mais... t'aurais... c'est un peu difficile à voir... est-ce qu'il y a pas une marque de vêtements, un bijou, un truc particulier euh... euh... non... franchement... non... bon ok... d'accord... euh... est-ce que c'est des serveurs différents ou pas quand ils sont au resto ? il y a pas forcément un serveur sur les photos mais... est-ce qu'il y a la nana euh... à qui j'ai parlé ? alors oui elle est sur une des photos... elle est sur une des photos où euh... en fait c'est une photo des deux... euh... il y en a un qui est en train de parler justement à la serveuse et euh... l'autre qui est en train de regarder vers euh... vers l'appartement... d'accord... et elle du coup est-ce qu'elle a l'air euh... euh... en fait elle est en train de discuter avec le gars pendant que la nana est en train de regarder... d'accord... elle a l'air de parler comme avec n'importe qui... est-ce qu'il y a un peu un serveur de connivence... est-ce qu'il y a... en fait elle a un plateau et tu vois qu'elle est en train d'amener la commande en fait... d'accord... il y a rien qui... dans la relation, dans la proximité... elle est pas plus proche que... d'autres personnes ou... non... ok... par contre il y a une petite sonnerie... qui vient de ton... ok... PC ou téléphone... ouais... peut-être les deux en même temps d'ailleurs... oui... une notification Facebook... oui... un MP qui vient d'être envoyé... d'accord... et euh... un MP de Linda... oui... et en fait... bah c'est bizarre en fait... c'est comme s'il y avait eu un message... mais il y a rien... tu sais... ça fait juste... c'est un espace... c'est tout... bah... je vais la voir au bout du couloir... dans ma chambre... j'en trouve la porte... euh... bah en fait... quand tu en trouves la porte... tu l'entends... elle est en train de ronfler légèrement... je regarde si je vois son téléphone... ouais... son téléphone est posé juste à côté d'elle... enfin posé sur la table de... la table de chevet quoi... bah je le prends... ouais... tu... tu prends... je regarde dans les envoyés à... bah non... en fait... il est verrouillé... il est verrouillé son téléphone... il y a... il y a la... il y a la... il y a la... la code... en fait... dès que tu veux faire un truc sur ton téléphone... t'es obligé de déverrouiller... de rentrer le code... je sais... donc là... il est comme ça... bon ok... je sais pas... ça doit être une erreur... c'est un peu bizarre... mais... ok... peut-être qu'elle a voulu envoyer un truc... il y a un moment... et que ça risque maintenant... ça doit être ça... peut-être... tu vois-t-il que quand tu retournes... à ton ordinateur... et à... à ton téléphone... il y a un deuxième... il y a un deuxième... message... et... et qui dit juste... je te vois... oh... arrête... c'est trop horrible... c'est pas drôle... je te vois... je te vois... je te vois... je te vois... je vais répondre... qui est-ce ? ça répond pas... ça répond pas... ça répond pas du tout... bon... ah... bah je vais regarder aux fenêtres de chez moi... alors je pense que j'avais verrouillé pas mal le volet... tout ça... bon... pareil... j'ai fermé à clé... mais du coup je regarde... euh... 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 non... c'est plutôt calme... euh... faut dire... il est euh... il est un peu plus de minuit... euh... euh... avec tout ce qui... tout ce qui a eu euh... un bon minuit et demi facile... ok... donc non... rien de particulier... ok... euh... bon... je vais aller prendre mes petits cachets pour dormir... je vais tout fermer... d'accord... en fait j'ai... vu avec ma thérapeute que c'était bien de... euh... séparer le boulot... la maison et tout... je fais ce qu'elle m'a dit... je fais une espèce de... de boîte où je mets tout euh... voilà... les photos... les trucs qu'elle m'aurait donné... tu vois... mon portable... mon pc... voilà... dans une autre pièce... genre dans la cuisine quoi... et euh... je me dis ça y est c'est fini... c'est là... j'y touche plus... je vais dormir... c'est terminé... voilà... donc j'ai des espèces de rituels comme ça un peu de... euh... pour me... pour m'apaiser... donc euh... j'écoute euh... alors peut-être une petite chaîne audio hein... un autre truc sur lequel je mets la piste un peu de... de... de méditation... pour s'endormir et se calmer... vous êtes en sécurité... tout va bien se passer et tout... donc euh... voilà... je prends mon petit cacheton pour m'endormir... je m'installe dans le... dans le canapé... euh... voilà... j'essaye de m'endormir... et tu vas me lancer deux des dix... sans... plus euh... rien... puisque tu euh... puisque tu dors... tiens... 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 d'accord... très bien... tu t'endors... grâce au cacheton... grâce à la petite piste de méditation... tu t'endors et euh... tu sais que tu rêves... tu le sais... t'en as aucun... aucun doute... c'est pas la première fois que tu... que tu fais ce... ce rêve là... tu entends des... coups de feu... tu entends des coups de feu... mais... t'es dans ton appartement... t'entends des coups de feu dans... probablement à l'extérieur... que fais-tu ? c'est un rêve... hum... donc quand c'est ça... je ne panique pas... le rêve va se terminer... même si j'ai des émotions négatives... elles sont... fausses... donc que fais-tu ? bah rien... donc tu restes... dans ton lit... voilà... c'est un rêve... tu... autour de toi... alors tu sais que t'es dans ta chambre... il y a une lumière euh... euh... non... je suis dans le canapé dans le salon... euh... dans le canapé dans le salon... et euh... la... chaîne IFI sur laquelle tu écoutais encore le morceau de musique... pour te détendre... tu... commences à entendre une voix à travers le... à travers la radio... c'est un rêve... c'est un rêve... ça murmure... mais tu comprends pas... c'est pour de faux... c'est un rêve... et puis le... alors les coups de feu qui résonnaient à l'extérieur... c'est... ça s'est dissipé... par contre à travers la baie vitrée qui donne sur la rue... c'est... il y a de grands immeubles... décrépits... à moitié en construction comme abandonnés... il y a pas ça d'habitude... bah non... c'est un rêve... c'est pour de faux... ils sont euh... le... à certains endroits il y a le métal qui... qui... qui est apparent... et apparemment ça... non mais alors... l'eau a rouillé... t'as des couilles dégoulignures de rouille... je suis... les conseils de ma thérapeute quand c'est ça... je cherche pas de détails... en fait je cherche pas... je laisse passer... le... le rêve... le cauchemar... je... je... en fait je fais comme... voilà comme... dans un train... si le paysage allait défiler... donc je... je ne m'attarde pas dessus... je le laisse passer quoi... la télé s'allume... c'est pour de faux... c'est un rêve... et euh... un peu comme euh... presque euh... il y a un générique d'ailleurs... un peu comme le début d'un épisode d'une série policière... où tu revois euh... deux flics en... deux flics en patrouille... pareil... c'est pour de faux... je laisse passer... je ne fais pas attention... ça va se passer... qui se retrouve... impliqué dans une fusillade avec des... avec euh... bah des... dans une histoire de drogue qui... dégénère pas mal... et euh... l'un des deux flics est... gravement touché... le deuxième... la deuxième... la flic... qui l'accompagnait se retrouve... devrait faire quelque chose... ah je peux plus... bon je me réveille... je me lève... alors tu te... tu te réveilles... en sursaut... il est euh... t'es toute euh... dégoulinante de transpiration... il est euh... 4h du matin... oh c'est bien... j'ai pas trop mal dormi... et euh... il y a la télé qui est allumée... tu sais... c'est... mais c'est euh... il y a rien en fait... il y a pas de chaîne... j'éteins... il y a pas d'image... rien du tout... tu éteins... et tu te rends compte que... ta porte d'entrée est ouverte... oh non... arrête... il y a juste la lumière du couloir... non... bah j'allume tout de suite... la première lampe... qui a à ma portée... dans la pièce hein... oui... je te dis bien... ouais... non bah tu... t'allumes la... t'allumes la lumière... donc la porte d'entrée est ouverte... oui... mais grande ouverte hein... ok... euh... bah je prends... le premier truc qui se trouve... à ma portée... je sais pas s'il restait une... tasse... un pied de lampe... n'importe quoi... un objet lourd et... contentant... oui... donc je... j'avance et je cherche des yeux... il y a quelqu'un quoi... il y a quelqu'un qui a dû ouvrir la porte... bah... dans ton appartement tu... commences à avancer... tu cherches... en fait tu... très très vite... parce que ton appartement fait pas non plus... 300 mètres carrés... tu te rends compte que... Linda n'est plus dans sa chambre... enfin dans la chambre... dans ma chambre... elle n'est plus dedans... il n'y a plus ses chaussures... il n'y a plus son sac... oh putain... Linda ! pas de réponse... il y a son portable ou pas... qui est resté là où il était tout à l'heure ? son portable n'est plus là... putain... Linda ! tout de suite je vais dans la cuisine... je prends mon téléphone... tu vois qu'il y a... il y a un... message... un sms de... enfin... un mp... sur facebook de Linda... et le truc c'est que... elle a l'air... sur son message... elle a l'air d'être... passablement énervée... et... et de dire... non mais le... je pensais que tu me croyais un minimum... si c'est... si c'est pour... de se foutre de ma gueule... c'est pas la peine de m'aider... ok... je prends mon téléphone... je l'appelle tout de suite... puisqu'on avait par... par numéro... par message... fixé le rendez-vous de ce soir... avec le repas... et je l'appelle tout de suite... et en même temps que je fais ça... je vais sur le pas de la porte... alors je touche à rien... je sais que là... il va falloir que j'appelle quelqu'un... pour des prises d'empreintes et tout... parce que... je sais pas si elle a été enlevée... ou si elle est partie de son plein gré... et je regarde dans le couloir... voilà... bah dans le couloir... personne... ok... le téléphone sonne... le téléphone sonne... mais c'est son répondeur... bah je lui laisse un message... je lui dis... Linda... où est-ce que t'es ? rappelle-moi tout de suite... bon... j'appelle la police... d'accord... t'appelles la police... le... on te... on te... on te répond... on te demande... quelle est... quelle est votre urgence... bah je dis... quelqu'un vient de pénétrer chez moi... d'accord... vous êtes... je donne mon adresse... j'y te demande... est-ce que vous êtes... vous êtes sûre... euh... vous n'avez pas laissé la porte... ouverte... non... je suis certaine... est-ce que vous êtes... dans ce cas-là... est-ce que vous êtes sûre... est-ce que... vous êtes sûre qu'il n'y a plus personne dans l'appartement... je vais retourner voir... je vous dis... mais... donc je fais le tour de toutes les pièces... pas d'acte inconsidéré... euh... ne vous mettez pas en danger... si besoin... ben... enfermez-vous dans un endroit clos... et... est-ce qu'il y a quelqu'un ? non... bon... est-ce qu'il y a des traces aux fenêtres... ou quoi... je touche à rien... je connais les procédures... je veux pas tout flinguer... donc... je... non... il y a rien... rien du tout... ok... bon... j'attends la police... t'attends... il y a une voiture de patrouille... qui finit par arriver... deux flics en uniforme... ok... et euh... qui... ils viennent voir un peu... bon... apparemment vous avez... vous pensez qu'il y a eu effraction chez vous... c'est ça ? hum... et euh... ils sont... ils seraient rentrés par où ? bah... c'est la question... il y a la porte d'entrée... j'ai fait le tour... les fenêtres sont fermées... d'accord... bon... ils commencent à faire un peu le tour... bon... le problème c'est que... bah... les flics en uniforme... ils ne peuvent pas faire énormément de choses... si ce n'est que... constater si jamais il y avait une... la porte défoncée... sauf que la porte n'a rien... la serrure n'a rien non plus... et euh... il y a... quelque chose... enfin... il y a eu... des affaires ont été volées... ou euh... bah... je ne pense pas... voilà... je n'ai pas fait le tour... vous vivez seule ? oui... j'avais une amie qui dormait dans la chambre là... d'accord... et elle n'est plus là... ce ne serait pas elle qui serait partie... en laissant la porte grande ouverte ? c'est quelqu'un qui était effrayé... elle est suivie depuis plusieurs jours... elle est suivie c'est-à-dire ? bah... il y a... apparemment il y a deux personnes qui la suivent... elle avait peur à son appartement... et ce soir je l'ai ramené chez moi... euh... d'accord... et euh... vous savez où est-ce qu'elle habite ? oui... vous avez essayé de la recontacter je suppose ? oui... elle ne répond pas... c'est pour ça que je vous ai appelé tout de suite... je suis super inquiète... d'accord... bon... euh... cette personne est majeure ? oui... je leur donne son nom... euh... son adresse... donc voilà... je leur explique qu'elle a fait appel à moi... parce que ça fait plusieurs jours qu'elle a l'impression d'être suivie... que donc... je l'ai raccompagné à mon appartement... euh... on n'a pas l'air d'avoir été suivie sur le chemin... mais euh... voilà... bon... ok... euh... écoutez vous allez rester là... très bien... on va aller se... on va aller... juste par titre de conscience on va aller faire un petit saut chez elle... ouais... je vais réessayer de l'appeler euh... voilà... je crois qu'on pose son numéro pendant qu'ils sont en train de finir de faire le tour je suppose et partir... d'accord... tu... réessayes euh... tu réessayes mais euh... ça répond pas... ok... donc je laisse un message... je dis écoute Linda j'ai prévenu la police... ils vont faire euh... faire un tour à ton appartement... j'espère que tu y es euh... rappelle moi vite euh... c'est Johan... ok... bon... ça répond pas... tu n'as pas de message en retour... et le temps passe... et au bout de... d'une petite heure tu reçois un coup de fil de... bah des flics qui sont venus tout à l'heure... et euh... bon écoutez le... bon... le... votre amie est chez elle... elle est rentrée chez elle... elle dit que... voilà... vous seriez plus ou moins engueulé... ou en tout cas vous lui avez balancé des trucs... des... des messages euh... sur facebook... ou un truc comme ça... pas... voilà... qu'elle n'a pas trop... qu'elle a plutôt mal pris... donc euh... c'est... c'est... elle dit qu'elle est sortie de votre appartement... elle a préféré rentrer chez elle... voilà... ouais... elle a préféré rentrer chez elle... ok... bon bah écoutez... je suis désolé si je vous ai fait intervenir pour rien... euh... je préfère en avoir le coeur net... euh... je suis désolé... excusez-moi... bah... il n'y a pas de soucis... euh... vous inquiétez pas... donc voilà... selon les flics euh... vous êtes engueulé... vous êtes en... tu lui as envoyé des messages euh... pas très cool... bah du coup je... bon... je verrouille ma porte... je referme la clé... je... regarde bah dans la chambre si elle a rien laissé... parce qu'elle aurait pas oublié un truc... non... tu vois que euh... tu vois qu'elle a vraiment tout ramassé... ok... toute cette affaire... et du coup je vais reprendre le... le fil de nos messages Facebook... je vais revenir en arrière... parce qu'en fait j'ai rien envoyé de bizarre... ou de... tu vois... on a pas discuté... et j'ai dormi... bah non... rien du tout... donc j'ai rien envoyé... non... bon... j'essaye de l'appeler à nouveau... t'essaye de l'appeler et... ça finit par décrocher... et euh... elle te dit le... je sais pas qui tu es mais fous moi la paix... Linda c'est moi... c'est Johan... oui ça c'est ce que tu crois... c'est ce que tu dis... mais le... je suis... t'es pas la vraie Linda c'est pas vrai... t'es pas la vraie Johan c'est pas vrai... comment tu sais que je suis pas la vraie ? donc là j'essaye de la faire parler en fait... il a... c'est le rouquin... je sais pas ce qu'il a fait mais... il a fait un truc qui fait que... le... quand t'es remonté en voiture je suis sûr que c'est... c'est là que t'étais plus le... t'étais plus Johan... je sais pas comment il a fait mais... c'est à ce moment là qu'il t'a... qu'il a changé... qu'il t'a changé et que... tu as pris de la place de Johan... maintenant foutez moi la paix... foutez moi la paix tous là vous commencez à me... vous commencez à m'énerver et... si ça continue comme ça je vais prendre des... je vais prendre des mesures et... voilà... ça va mal se passer pour vous... et elle raccroche... ok... que fais-tu ? je suis un peu paumée... j'ai dormi que 4h... la migraine n'est pas partie très bien... complètement... bah écoute je sais pas... j'essaye un peu de rassembler les morceaux... de me dire que... elle doit souffrir d'un truc... un peu psy quoi... parce que du coup bah... le gars... le roux... j'ai vérifié... ça a l'air d'être simplement... quelqu'un qui bosse dans le coin... et que... elle s'est peut-être montée... tu as vérifié à la hauteur de tes... de tes capacités... oui oui... il a l'air d'être de... tout ce qu'il a dit a l'air d'être... d'être plausible en tout cas... oui... les deux autres je sais pas... voilà c'est quand même super bizarre son comportement... donc ouais je sais pas... je me dis... que ça a l'air d'être un espèce de syndrome de paranoïa... parce que moi j'ai rien fait en fait... j'ai plutôt cru à son histoire... je l'ai aidé... je l'ai amené chez moi... et elle part comme ça... on s'est même pas disputé en fait... non... il n'y a pas de vidéosurveillance chez moi... ah dans ton appartement... je pense pas non... après à l'extérieur dans les rues... c'est sûr qu'il y a de la vidéosurveillance... maintenant c'est accessible par la police... mais il faut avoir une bonne raison pour le... pour mandater les vidéos... bah écoute... non... là je vois pas quoi faire de plus... bon je vais quand même appeler mon copain là... dans la police... ouais... ok... il doit être 5h, 5h30 du matin avec tout ça je pense... oui d'ailleurs... bon j'attends du coup j'attends... plutôt 7h quoi... d'accord... c'est déjà un peu plus raisonnable... et donc... oui... bon... la recherche de tes gars là... t'as un nom maintenant à me donner ou... bah écoute j'en ai un... parce qu'il y a que dans les films... il y a que... enfin... non il n'y a pas que dans les films qu'on peut faire ça... mais là... non mais je sais bien... donc... Aidan... Yous... H-U-H-E... H-U-G-H-E... G-H-E... Youg... pardon... euh... ok... Total Security... ok... il est de... je lui donne une adresse... voilà... si tu peux regarder ce que tu trouves là-dessus... et... sur... bah... Linda Lopez... donc pareil... je lui donne son adresse... au cabinet... d'accord... d'avocat... de machin... de... Hérald d'Arbor... il te dit bah écoute... ça va me prendre un petit... un petit moment... mais enfin... pas longtemps non plus... je te... ok... bah écoute c'est gentil... je sais pas que je peux rien te donner... je peux rien te donner de... je peux pas creuser très très loin... non mais je sais bien... écoute... je sais pas... il m'arrive un truc bizarre... c'est Super Space... je sais pas... elle a l'impression d'être suivie... j'ai été poser des questions à ce gars... il a pas l'air... plus bizarre que ça... elle était complètement flippée... je l'ai emmenée chez moi... ouais... et... elle est repartie en plein milieu de la nuit... en laissant la porte ouverte... elle dit que... chez elle pareil... il y a des gens qui seraient venus... qui auraient ouvert la porte de chez elle... qui auraient déplacé des objets... mais qui auraient rien volé... c'est super bizarre... si tu peux regarder s'il y a des antécédents... en psychiatrie... ou en suivi... thérapie... ou je sais pas quoi... ça je... j'ai un doute que je puisse avoir accès à ça... je vais regarder... mais je... je te garantis rien du tout... c'est super bizarre... et du coup... je sais pas... quand je l'ai appelé pour savoir si ça allait... elle me dit qu'on s'est engueulé... alors qu'on s'est même pas disputé... c'est bizarre... écoute... j'en sais rien... je sais pas de quoi te dire... des... des siphonnées du Carafon... il y en a tellement que... ouais... je sais bien mais... je vais regarder déjà... je te remercie... et puis bah écoute... tu vas... il va... tu vas attendre un petit peu... il va te rappeler un petit peu plus tard dans la matinée... genre... vers... 8h30, 9h... waouh... t'es rapide... euh... oui bah c'est surtout que... ouais t'as rien... alors j'ai pas grand chose... si ce n'est que... oui euh... le type là... donc... rien... hormis euh... un ou deux PV de stationnement quoi... c'est pas... c'est pas le criminel du siècle on va dire... euh... vraiment rien de... rien de particulier sur ce gars là... ok... euh... pour ce qui est euh... de l'autre là... euh... 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 ouais... elle bosse pour un... pour un cabinet... euh... j'ai pas eu vraiment plus de... pas eu vraiment plus d'infos que ça... si ce n'est que euh... euh... si ce n'est que euh... euh... elle a été... il y a eu une main courante... euh... 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 une main courante d'un certain Bradley Steelwater... euh... euh... il y a eu 6 ou 8 mois... mais euh... mais voilà... rien de... pour quelles raisons ? euh... quoi le motif de la main courante ? euh... apparemment elle l'aurait frappé... et euh... et c'était pas la première fois... si j'ai vu... voilà... je peux pas t'en dire beaucoup plus... euh... par contre le... là le... j'ai... j'ai vu a priori... elle aurait euh... a priori il y aurait eu un... enfin... quand elle a été euh... elle a été... elle a été interrogée... et euh... euh... je sais pas qui est-ce qu'il a... je sais pas qui est-ce qu'il a interrogé à ce moment-là... mais euh... en tout cas... les flics... les flics qui étaient à cette main courante... en tout cas le... le... lui en ont parlé... ok... c'était pas la main courante... voilà... elle est au courant qu'il y avait la main courante contre elle... mais ça a pas été plus loin... non ça a pas été plus loin... ok... euh... du coup euh... j'essaie de me souvenir... elle m'a parlé hier d'un ex... est-ce que ça pourrait correspondre à cette période-là ? oui... elle t'a parlé de... oui... il y a plusieurs mois qu'elle est euh... non... qu'elle avait commencé à bosser... et... c'était il y a plusieurs mois... ou depuis plusieurs mois... elle a plus de mec... oui... c'est ce qu'elle t'a dit... ok ok ok... par contre là voilà... il dit... moi j'étais au bout de tout ce que je pouvais... euh... chercher sans trop... euh... sans trop éviter de soupçons... je pourrais pas t'en dire beaucoup plus pour l'instant... c'est... bon écoute je te remercie... si tu... retombe sur autre chose... hum... écoute... je te tiendrai au jus... merci... ciao... ouais... et euh... quand euh... quand il raccroche euh... t'as une espèce de double déclic euh... de bruit un peu bizarre dans le téléphone... mais euh... et euh... il semble avoir entendu le gars avec qui t'a raccroché euh... le... le... en fait t'insulter euh... en tout cas souffler un truc euh... dans le téléphone... avant de raccrocher... il y a eu une espèce de parasitage... et euh... c'est euh... c'est euh... l'espèce... t'as entendu une espèce... une phrase... un truc du style... t'as une espèce de lâche... il est mort à cause de... qu'elle lâche... il est mort à cause de cette salope... qu'est-ce que c'est que c'est... et ça raccroche... bon... que fait une erreur... les médicaments... tout ça... euh... bah écoute... je vais essayer d'avaler un morceau euh... vite fait euh... voilà... euh... tout en réfléchissant... un peu en retournant le problème dans ma tête... je vois pas très bien par quel bout prendre le truc euh... 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 bah... bah... je vais faire une ou deux recherches... sur euh... ce Bradley euh... euh... style water là... euh... ok... ok ok... bah écoute euh... recherche basique... comme euh... t'avais fait tout à l'heure je suppose... ouais... voilà... tu trouves un... alors tu trouves plusieurs choses... sur euh... Bradley still water euh... euh... une photo lui ou pas ? alors tu trouves un... compte Facebook... hum... à son nom... euh... euh... relativement actif euh... tu trouves aussi un site internet euh... euh... puisque euh... il est euh... euh... graphiste et euh... il est graphiste mais il est aussi peintre... D'accord... et euh... t'as aussi son nom qui ressort euh... euh... qui ressort aussi dans... mais au bout de plusieurs pages dans Google... où a priori il exposerait dans une petite galerie de... de Baltimore... donc le... en ce moment ? ouais... d'accord... je regarde un peu ce qu'il fait... c'est... euh... spécial... d'accord... c'est spécial euh... euh... c'est assez euh... c'est assez glauque euh... des... des paysages de... des paysages urbains mais décrépits... euh... des trucs où euh... euh... beaucoup de... de... un peu du... un peu post-apo mais euh... pas que... il y a... des peintures aussi où t'as des... des hôpitaux un peu euh... il y a une... il y a vraiment une série de peinture euh... avec des... des hôpitaux tout décrépits euh... euh... avec des euh... euh... très très glauque... ok... en couple ? alors euh... quand tu regardes sur Facebook le... le type relativement euh... qui a une vie euh... voilà... assez normal... mis à part que... il a l'air de... de fréquenter... d'écouter... d'aller dans des... quelques boîtes... voilà... des... des trucs... le milieu un peu underground de... de Baltimore... le milieu artistique surtout... euh... il y a une des photos... sur le... que tu vois de lui... qui ressemble beaucoup... à celui qui est frisé avec euh... le brin frisé qui était euh... qui est avec lui ? ou qui est une photo de lui ? non c'est... tu penses que... tu le vois clair... ça a l'air d'être lui... ça a l'air d'être lui... oui... ah... bah du coup je regarde... les photos... est-ce que dans l'entourage... il y a euh... la nana... avec le carré ? je suppose qu'il y a des photos... d'ensemble... des vernissages... euh... des trucs d'expo... euh... des associés... euh... alors... il y a ce genre de photos... mais tu ne trouves pas... la nana au carré... par contre... le roux ? euh... le roux non plus... et Linda ? par contre... il y a une photo où... on aperçoit Linda... dans le... dans le fond de la photo... bah je regarde la date... euh... c'était... il y a... ouais... il y a une bonne année... hum... ok... ça a l'air d'être où ? est-ce que j'arrive à identifier le lieu ? ou bien il y a un titre ? euh... bon... a priori... c'était une soirée... alors probablement... alors c'est pas... euh... ça devait être dans un cadre privé... parce qu'il n'y a pas le lieu défini... d'accord... mais... ça a l'air d'être une... d'être une soirée... ok... bah pareil... je regarde un petit peu... bah je pense que ça... j'ai l'habitude... tu vois leur posture... euh... leur façon de se tenir... ou de se regarder... euh... est-ce qu'ils ont l'air proches... en couple... euh... alors non... parce que là... sur la photo... elle est vraiment en arrière-plan... d'accord... elle est vraiment en arrière-plan... elle n'a aucune interaction avec eux... d'accord... de ce que je vois des photos... ça a l'air d'être le mec... euh... un but de lui-même... euh... dérangé... euh... bah... le truc c'est que... comment un peu... il se met en scène quoi... ouais... euh... parce que c'est toujours lui au milieu... ou est-ce que... tu pourrais faire un lien avec personne... euh... 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 alors... 11... c'est avec ton intuition... 13... 13... ah bon... on approche... on approche... mais euh... 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 bon... t'as le droit à une question... maintenant euh... voilà... s'il y a une question... si les questions te... tu peux peut-être essayer de... de me poser autre chose... euh... 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 non... tu voulais vraiment euh... analyser le fait... comment ils disent... ben... ouais... ou qu'est-ce qui est pas à sa place... qu'est-ce qui cloche un peu... euh... alors qu'est-ce qui n'est pas à sa place... c'est... qu'il cloche... bah c'est pas vraiment dans lire une personne... ça c'est plus dans un 10... mais bon... dans les trucs... ouais... euh... mais écoute... euh... en fait... tu... tu as cette photo là... où tu vois Linda... et... bon... tu t'es focalisé un peu... sur toutes ces photos là... et à un moment donné... tu... trouves une photo... mais beaucoup plus... un peu plus... loin dans le temps... un peu plus loin dans le temps... où... euh... il y a une photo de... de lui... euh... il y a une photo de lui... euh... tu sais les photos à la con... euh... quand t'es dans... les gens qui prennent leur bouffe en photo... hum hum... il y a cette photo... il y a euh... une photo... donc de... de plat... sauf que... euh... à côté tu sais... t'as les cartes avec... les cartes avec les... euh... quand t'as les... les alcools tout ça... tu vois qu'il y a le logo du... bar d'en face de chez euh... Linda... tu le reconnais... et euh... juste... et à côté de ça... tu... il y a une main euh... clairement féminine... et il y a un... un appareil photo numérique qui est posé... qui ressemble énormément à celui de Linda... oui... et euh... et euh... sa main euh... euh... ça correspond à son teint... son âge... oui oui... ça pourrait correspondre à son teint... je sais pas si elle a une bague ou pas... ou un truc... un bracelet particulier... qui ferait mexicain... probablement... peut-être... ok... et la date ? oh... c'était il y a... presque un an et demi... ok... et voilà... le truc qui t'a fait tiquer en premier c'est euh... le fait euh... le logo et t'as reconnu le nom du bar euh... euh... en face... ok... bon... il y a un commentaire sur la photo ? oui... il y a un... dans les commentaires qu'il y a euh... alors... tu te rends compte que... il y a dû y avoir des... il y a dû y avoir des commentaires qui s'est changé... sauf que... il y en a... l'interlocuteur... et ses commentaires ont disparu... ce qui fait que c'est un peu décousu tu sais... euh... clairement ça c'est en fait... c'est ce qui se passe euh... si tu bloques euh... quelqu'un euh... euh... définitivement sur Facebook... en fait ça va effacer euh... c'est une partie de ses commentaires... du coup t'as un peu cette impression là... mais... dans les... dans les commentaires que t'arrives à lire... qui viennent de Bradley... euh... ça a l'air de... t'as l'impression que ça devait probablement être un premier... un premier encart... un truc comme ça... d'accord... euh... euh... je vais chercher... je vais regarder dans ses amis... je trouve... je pense qu'il y a plus Linda... non... d'accord... euh... est-ce qu'il y a un historique... de sa... son statut euh... en couple euh... célibataire... non ça c'est... non c'est pas... c'est pas précis... c'est pas accessible... euh... non... par contre... il y a une certaine Evie Wagner... dans ses amis... qui... et la photo en fait... euh... pas la même coupe de cheveux... mais ça pourrait ressembler à... à la nana brune... au carré... ah... bon bah... on va chercher un peu... sur elle... euh... bah... Evie Wagner... euh... elle a... un peu moins de la trentaine... comme euh... Bradley... euh... par contre... le... a priori... elle est infirmière... à la... à l'hôpital au sud de Baltimore... euh... elle... elle habite au sud de Baltimore aussi... mais euh... il n'y a pas beaucoup plus d'informations que ça... ok... bah pareil... je regarde un peu ses photos... euh... les trucs d'actualité... les... est-ce qu'il y a le resto ? euh... euh... non... après c'est beaucoup... en fait... ça fait vraiment... sa page Facebook est... est très très peu remplie... en fait... elle s'en sert pas beaucoup... euh... t'as des trucs sur euh... voilà... des trucs sur euh... bah... sur l'hôpital... sur euh... euh... apparemment elle est... elle fréquente assez assidûment... le... des salles de sport... ou... enfin une chaîne de salles de sport en fait... mais euh... c'est quoi comme chaîne ? c'est loin du bar ou pas ? il reste où ? ah... en faisant une petite recherche euh... il y en a à moins de 500 mètres... d'accord... il y en a à moins de 500 mètres ouais... ok... il n'y a pas de photo d'elle avec Bradley ? non... ok ok ok... bon... que fais-tu ? ton collègue de... de la police te rappelle pas euh... visiblement il a rien de plus... bah non... ok... euh... là il est grosso modo... il doit être un bon euh... onze heures... ok... bon bah je cherche le numéro de Bradley euh... sur son site internet... il y a sûrement un... un lien pour euh... avoir ses contacts... et... appeler... euh... oui effectivement... en plus euh... il est euh... graphiste freelance... donc euh... ok... oui t'as un numéro de téléphone... t'as même une adresse... un... enfin une adresse mail... et euh... a priori il a un... il a un bureau... ok... bon bah je vais l'appeler... ça décroche assez rapidement... euh... il se présente... euh... voilà... Joanne Beauchamp... euh... voilà... je vous appelle... je suis euh... à titre privé en fait... je suis en une ancienne... mais très ancienne connaissance de Linda Lopez... D'accord... euh... je l'ai pas vu depuis le lycée... ouais... et euh... et voilà... en fait elle m'a contactée hier... euh... parce qu'elle était euh... assez inquiète... et euh... euh... bon... j'ai... plus ou moins compris que... voilà... il s'était passé quelque chose entre vous... et euh... ouais... en fait... c'est le cas de lire... elle m'a rien raconté... et euh... euh... bah je voulais juste avoir un peu votre version... pour comprendre ce qui lui arrive... parce que... je... je tiens pas particulièrement à elle... mais ça m'est pas non plus complètement égal... c'est... voilà... c'est une ancienne copine du lycée... et en fait j'ai vraiment l'impression... qu'il lui arrive un truc un peu bizarre... qu'elle s'est un peu euh... euh... fourvoyée dans quelque chose... je sais pas trop quoi en penser... ouais... d'accord... euh... c'est-à-dire qu'est-ce que... oui on est sortis ensemble pendant quelques mois... euh... l'année dernière... enfin même jusqu'à... il y a quelques mois... mais euh... j'ai préféré me barrer pour ma sécurité... est-ce que ça vous embête de m'en dire un peu plus... ou est-ce que vous voulez qu'on se retrouve quelque part pour en discuter... euh... je voudrais juste un peu l'aider... j'ai l'impression qu'elle est un peu paumée quoi... que... c'est pas trop le souvenir de la personne que j'avais à l'époque quoi... euh... de la galerie et l'adresse... ok... bon bah... à tout à l'heure... merci beaucoup... de rien... bon... il t'a donné rendez-vous euh... tout début d'après-midi... ok... c'est une galerie euh... apparemment une galerie d'art à Baltimore... bon... bah j'envoie quand même à mon... ancien collègue les deux noms euh... que j'ai trouvés là... de... J. Wagner euh... en lui mettant voilà l'hôpital où elle bosse tout ça... et puis de Bradley euh... Stillwater pareil euh... en me disant euh... si t'as des... si t'as un peu plus... merci... ok... bon... j'ai envoyé un message hein... ok... je mange un morceau... euh... j'essaye de me reposer un peu et euh... de faire un peu autre chose... donc je... je... m'octroie une heure pour euh... bah regarder des offres d'emploi un peu ailleurs... euh... des... du logement... euh... enfin voilà... un appart mais plus loin quoi... vraiment euh... ailleurs... ok... bah écoute dans tes recherches euh... euh... pas forcément dans la sécurité hein... parce qu'en fait c'est en train de me pourrir la vie là... donc euh... je sais pas... mais vraiment autre chose quoi... d'accord... euh... bah écoute dans tes recherches hein... tu regardes quelques trucs sans grande conviction... euh... et euh... à un moment donné tu tombes sur une annonce euh... euh... et euh... dans les prérequis pour le poste euh... euh... il y a... c'est marqué euh... euh... voilà... euh... esprit de euh... esprit d'initiative euh... euh... travailler en équipe euh... euh... ne pas laisser mourir ses coéquipiers euh... euh... des serveuses de autre chose euh... ouvreuses en cinéma... enfin des trucs... voilà... où je me dis euh... rien à voir euh... euh... pas de stress... enfin si du stress mais euh... ok ouais... tu... tu regardes euh... il y a une... il y a une annonce qui te fait un peu tiquer... à un moment donné... euh... tu cherchais bah peut-être le... un boulot de... un boulot de... d'ouvreuse... enfin... bosser dans un cinéma effectivement euh... euh... et le... il y a... il y a... il y a une des annonces... dans les trucs c'est euh... voilà le salaire c'est euh... temps... euh... temps par an... tout le détail... des avantages entre guillemets... parce que c'est... alors c'est une grosse chaîne... une grosse chaîne de cinéma... mais euh... et à un moment donné dans le truc... euh... 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 c'est marqué... voilà vous aurez... temps par mois... euh... tel truc... le... le... on sait où t'habites... euh... en fait tu te rends compte que... deux ou trois fois toi tu tombes sur des annonces où il y a des phrases comme ça qui ressortent... c'est pas possible c'est moi qui... c'est mon imagination qui me joue des tours... tu n'ai pas vraiment écrit ça... ah bah tu... tu lis plusieurs fois euh... tu rafraîchis la page... la phrase n'y est plus... bon... je mets de côté euh... euh... j'ai imprimé euh... j'ai imprimé euh... deux ou trois offres... j'imprime des... enfin... j'envoie des CV... lettre de motivation... je fais des trucs... voilà... tant pis là faut que je fasse autre chose... d'accord... en attendant l'heure du... du rendez-vous et après donc je me rends à la galerie... ok... lorsque tu arrives à la galerie... euh... c'est vraiment tout petit hein... c'est euh... genre la galerie elle fait 20 mètres carrés... euh... ça paye pas de mine... euh... le type bon... s'il expose c'est pas non plus... il a pas non plus une notoriété qui... ça doit pas dépasser Baltimore hein... oui... voilà c'est vraiment tout petit... ok... euh... par contre le... il y a vraiment un effort qui est fait... sur euh... l'ambiance à l'intérieur... c'est que le... en fait les murs sont... les murs sont gris anthracite... assez sombre avec euh... quelques lumières à LED... vraiment au ras du sol... et euh... ces peintures qui sont... accrochées un peu au mur... de ci de là... et euh... ouais... en fait euh... ce que tu avais vu... c'était un petit peu... c'était un peu glauque ces trucs... et ça se confirme... d'accord... ça se confirme... c'est euh... c'est plutôt glauque... et euh... et euh... lui il est euh... le... il est en conversation avec quelqu'un... et euh... donc... le temps qu'il finisse la conversation... tu... tu vois un peu... ben je regarde un peu les oeuvres... voilà... alors j'ai pas un grand sens artistique... mais bon... j'ai fait un peu de photos... un peu de cadrage... de mes enseignes... je regarde un peu les titres... les dates... est-ce que ça a l'air d'être... une série vraiment récente... ou... est-ce qu'il y a un peu des oeuvres... bah tu vois... des trucs de... d'époque... ou de styles différents... ou est-ce que c'est vraiment euh... 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 par contre il y a deux trucs qui vont te... euh... te faire tiquer... il y a... un tableau... euh... il y a un tableau où tu... tu reconnais... en fait c'est euh... comme je dis il y avait une série dans un hôpital... il y a un tableau où il y a... une infirmière... qui a l'air d'être perdue au milieu de... des couloirs d'un hôpital bien glauque... et euh... l'infirmière a clairement la coupe de cheveux de Divi Wagner... ça c'est euh... ok... et euh... ce tableau là par a priori date de... il a dû être... il a été peint peut-être le mois dernier... et euh... l'autre chose qui te... qui te fait tiquer c'est qu'il y a un... il y a un tableau... attends juste... sur ce tableau là là il y a un titre... euh... le... oui il y a un titre... euh... un truc du style Asylum... ok... euh... je regarde un peu dans les ombres... tout ça... du tableau... euh... je sais pas s'il y a l'air d'y avoir des yeux blancs... ou des taches... ou des trucs... euh... il y a... une grande majorité de ces tableaux sont... euh... sont hantés par des euh... par ouais... des espèces de... des silhouettes... des présences... à peine distinctes dans le... ouais... ça il y en a... il y en a clairement... ok... et l'infirmière elle a l'air euh... euh... elle a l'air complètement perdue... ok... et euh... l'autre truc... qui te fait... qui te fait tiquer... c'est un... c'est un tableau... euh... qui représente euh... une fenêtre... qui donne sur euh... euh... sur une... une grande... une ville... euh... très sombre... avec... quelques lumières... euh... de temps en temps... des... des bâtiments mêlés de... qui... il met le béton et... métal euh... rouillé... corrodé... tout ça... mais surtout c'est que euh... plus tu regardes le tableau... plus tu te rends compte que... la vision c'est comme si c'était... depuis la... l'appartement de Linda... puisque... au pied de l'immeuble... enfin euh... juste en face de la fenêtre... tu... t'as l'impression de voir les restes du... bar... dans lequel vous étiez... ouais... je me dis que s'il a vécu chez elle... il a pu faire des croquis... et préparer des tableaux... depuis sa fenêtre quoi... logique... et tu vois la ruelle... sur le côté... et depuis cette ruelle là... dans cette ruelle là... tu... distingues... assez euh... c'est... fugace... mais tu le distingues quand même... une silhouette... euh... de dos... qui... avance vers une zone... vraiment très très sombre... dans laquelle tu vois... tu t'entends... deux perdus blancs... et euh... une silhouette... tu penses que c'est une femme... avec des cheveux noirs... très long... qui se dirige vers euh... qui s'engage dans la ruelle... hum hum... à ce moment là... à ce moment là... Bardelay arrive... euh... vous avez pas entendu arriver... pardon... vos tableaux sont... prenants... euh... oui bon... j'essaye hein... c'est... j'essaye... c'est particulier... c'est perdueux là... comme ça... tapis dans l'ombre... un peu partout... euh... ça vous vient d'où... cette idée ? lire une personne... non non... c'est pas... j'aime bien les trucs... j'aime bien les trucs un peu... un peu... un peu... un peu glock et tout ça... c'est... onze... onze... alors... pour lire une personne... comment vous sentez-vous ? comment est-ce qu'il se sent... euh... par rapport à ses silhouettes... tout ça là... ce que je vous demande... euh... il te dit... ouais c'est... le... voilà... je vais pas... je vais pas cacher... je vais pas cacher mon influence... je suis un... je suis un grand fan de tout ce qui est... que ce soit... Clive Barker... les... les films d'horreur qu'il a... les Hellraiser... tout ça... Bechinsky aussi... j'aime beaucoup... comme... comme peintre... comme artiste... mais euh... c'est un peu tout ça... mes influences... et puis... les... des cauchemars que j'ai pu faire aussi... qui m'ont... qui m'ont marqué... mais euh... et euh... tu... il... te dit la vérité... mais bon... je suppose que... enfin... du coup ma question... ouais c'était... euh... comment il se sent par rapport à ça ? du coup est-ce que... il fait euh... le mec blasé c'est mon inspiration ? est-ce qu'il y a un petit malaise ? est-ce qu'il est fasciné ? non... et euh... est-ce que... est-ce que... est-ce que... euh... euh... il... euh... il est... t'as l'impression qu'il est presque gêné... de... d'avoir le droit d'exposer un endroit... d'exposer là... que... le type... tu le sens un peu... plutôt un... tu sais pas du tout... je suis un artiste... machin... ouais ok... d'accord... bon... ouais... c'est... saisissant... c'est... vraiment... ouais... particulier... ouais... je sais... ça fait penser à la vue de l'appartement de Linda... c'est ça ? vous avez... vécu un peu chez elle... vous avez peint chez elle ? ah ouais... ouais... celui-là oui... c'était au début... au début... bon... vous êtes venu me parler d'elle... euh... qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ? on peut se mettre à un endroit peut-être un peu tranquille... je veux pas... ouais bah de toute façon... il y a plus personne dans la galerie... donc euh... ah oui pardon... vous avez pas fait attention... euh... ouais bah j'ai... cru comprendre qu'il y avait une main courante contre elle... que vous aviez déposée... c'est ça ? oui... euh... en fait au début c'était... au début c'était cool... euh... ça a commencé un peu... euh... normalement quoi... euh... et puis le... euh... et puis je sais pas... il y a eu un moment donné... j'ai commencé à me poser des questions... et elle avait un peu des sautes d'humeur... un peu... un peu... un peu brutale... vous l'avez rencontrée comment ? ou ça ? bah je l'ai rencontrée dans... dans le bar d'en face... j'ai rencontrée dans le bar d'en face en fait... elle prenait... elle prenait un café... j'ai vu... j'ai vu son... j'ai vu son appareil photo... elle était avec son portable et tout... j'ai vu un... moi j'étais à la table d'à côté... j'ai vu un truc... euh... intéressant sur son... une photo intéressante sur son écran... j'ai engagé un peu la... la conversation parce que j'aimais bien... le... le cas de la mise en... la mise en scène tout ça... et puis euh... voilà de fil en aiguille on a commencé à... papoter... et puis bon voilà... ça s'est fait... ça s'est fait... puis ça... ça durait quelques... quelques mois tranquillement... et puis le... et puis je sais pas... il y a eu un moment donné... elle... elle a un peu changé de comportement... et je... euh... et puis bon... j'ai découvert qu'elle était euh... qu'elle était sous traitement... et puis le... elle prenait quoi ? elle euh... je me souviens plus de médicale... non mais euh... je crois que c'était un truc pour euh... c'était un... un truc assez... assez costaud... alors je sais plus si c'était pour euh... j'avais cherché euh... je sais plus si c'était pour les gens qui étaient euh... bipolaires ou ceux qui... ou un peu schizo... un truc comme ça... enfin... toujours est-il que euh... euh... moi je me suis dit bon bah... voilà c'est... ok... elle prenait son traitement et... sauf que euh... un jour je me suis rendu compte que euh... 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 ses médicaments... euh... sa boîte ne diminuait pas... et quand j'en ai parlé... elle a commencé à s'énerver un peu... et elle a commencé à me parler que euh... euh... elle pensait que j'avais été remplacé par quelqu'un d'autre... et euh... bon... on s'est engueulé... j'ai dormi dans le canapé et le euh... je me suis réveillé en pleine nuit et euh... j'ai failli me prendre euh... j'ai failli me prendre euh... euh... me prendre un coup de taser euh... et euh... je sais pas... elle... elle m'a gueulé... elle m'a gueulé dessus euh... elle me disait que le euh... elle savait... elle savait tout... elle était au courant que euh... j'étais pas le vrai Bradley euh... oh la vache elle m'a sorti la même chose hier soir... ah bah si c'est ça c'est que le euh... elle est en... elle a recommencé... elle est en pleine crise... euh... vous vous rappelez peut-être que... elle m'a même dit que c'était... que c'était le euh... que c'était sa télé qui lui avait dit... alors euh... oh putain... alors là je deviens un peu livide... je suis désolée... je fais des cauchemars aussi en ce moment comme vous et... euh... vous rappelez peut-être... je sais pas le nom d'un médecin... elle devait être suivie... c'est pas n'importe qui qui file ce genre de médoc... bah euh... je sais que le nom de... le... enfin il y a comme... il y a le nom du médecin souvent il y a... il y a sur la boîte de médoc mais euh... non j'ai pas retenu... j'avoue que... je me suis... je me suis tiré... ouais ouais je comprends... je comprends mais comme vous avez vécu plusieurs mois avec elle peut-être que... euh... il y a un nom... ou une adresse... ou un endroit où elle allait... ou un centre de santé... on était ensemble... on passait la... je passais la nuit de temps chez elle mais euh... d'accord... vous avez pas vécu là-bas ? non c'est... ça a duré euh... un peu moins... un peu moins d'un an... ok... alors en fait euh... du coup je... je... je vais un peu... jouer la merdeuse de service mais euh... là le problème c'est que depuis plusieurs semaines elle a remarqué que vous veniez toujours euh... euh... en bas euh... avec votre nouvelle petite amie... elle a pris des photos de vous et elle est persuadée... elle a été voir la police que vous la suivez... que... c'est des gens qui l'espionnent... elle m'a parlé de vous comme si elle vous connaissait pas du tout... c'est... non mais je... je sais euh... je sais euh... ben j'étais euh... quand je suis allé... ben moi j'ai continué à côtoyer à aller dans ce bistrot là parce que... ouais je comprends mais à mon avis il vaut mieux pour vous et pour votre copine aussi euh... éviter d'y aller parce que... si elle... enfin euh... si elle perd le contrôle et qu'elle vous a mis un coup de taser elle pourrait recommencer ou aller plus loin... elle a l'air de perdre complètement les pédales en fait... mais ouais oui je sais et je... on avait remarqué le... on avait remarqué le... le manège hein... on l'a vu elle nous prenait en photo depuis sa fenêtre mais euh... après voilà moi je vais souvent là-bas parce que... parce que Yvie va à la salle de sport qui est juste à côté... et elle euh... non mais je comprends je comprends mais ça je vous dis juste euh... c'est pour ça que je vous dis que je vais faire l'emmerdeuse de service c'est que... vous êtes libre de faire ce que vous voulez mais si vous voulez pas euh... non mais je pensais pas que c'était aller si loin que ça... si 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 et elle est vraiment persuadée quoi et hier soir euh... enfin voilà moi elle m'a vraiment fait flipper et pareil... je l'ai emmenée chez moi pour la rassurer parce que... je sais pas elle nous a semblé voir une silhouette au dessus de son toit... elle voit des silhouettes partout euh... des trucs un peu tapis dans l'ombre euh... oui oui non mais j'ai... quand j'ai découvert ça moi je me suis renseigné un petit peu sur euh... sur internet et ce que... enfin j'ai vite arrêté de chercher parce que ça... ça me faisait flipper le... enfin tout ce qui peuvent... tout ce qui peut leur arriver euh... quand ils sont en pleine crise euh... donc euh... bon bah écoutez je... voilà c'était juste pour voir un peu avec vous et puis euh... ok... bon bah du coup je lui griffonne euh... mon numéro de téléphone sur un... un bout de papier ou au dos d'une carte bref euh... en lui disant bah voilà si jamais il y a un... un autre truc ou que vous vous rappelez du nom du médecin qu'elle voyait ça m'aiderait peut-être à... prendre contact avec lui pour euh... un peu l'aider à... à suivre son traitement parce que là euh... en fait j'ai l'impression que les gens qui essayent de s'approcher d'elle et de l'aider euh... elle les... elle les repousse et elle les agresse donc euh... si elle se montre des histoires comme ça avec tout le monde elle a pas fini quoi... non bah ok bah écoutez si jamais il y a... ok voilà et euh... il y a son téléphone qui sonne euh... son portable qu'il avait laissé sur un petit bureau dans le fond euh... bah je veux... je vous laisse hein je vais... ok bah merci beaucoup hein hein du temps que vous m'avez consacré je suis désolée de vous avoir dérangé d'avoir remué des souvenirs peut-être pas agréable mais... oui non non c'est sûr c'est... mais bon... bon et je quitte la galerie... pas super à l'aise quand même ouais... bah d'autant plus que euh... quand t'arrives à la porte de la galerie euh... il y a un... il y a quelques... quelques tableaux qui sont euh... à côté de la porte et tu remarques qu'il y a un... tu remarques qu'il y a un tableau euh... alors... t'as du le voir tout à l'heure hein mais... t'as peut-être pas capté à ce moment là mais... il y a un des tableaux... tu as... t'as un peu l'impression toujours dans ce... c'est ce décor glauque... t'as l'impression de reconnaître euh... le... l'immeuble dans lequel tu habites ils se ressemblent tous à d'altimore non celui-ci tu... tu... là maintenant que tu regardes de plus près ouais... c'est vraiment celui-ci... c'est vraiment le tien c'est quoi le titre ? euh... le titre... euh... il y en a peut-être pas... c'est peut-être un son titre... ouais il y a peut-être pas de titre... effectivement... il est récent ce tableau ? euh... ouais... euh... non il est daté d'il y a... six mois à peu près... et le truc c'est que devant... au milieu du décor dans la rue... il y a un... il y a apparemment un homme au sol... avec une marque de sang autour de lui... qui a... il doit porter des vêtements bleus... et le... et le... et à certaines fenêtres... il y a des... il y a des silhouettes... je regarde... oh... bon d'accord... je passe à autre chose... il y a une fenêtre... celle de ton appartement... oh arrête ! où il y a une... où on voit... oh... alors c'est très très... c'est très léger mais... ouais la silhouette qui a ton... à la fenêtre de ton appartement... qui a l'air de regarder la rue... et le... ce corps ensanglanté... pourrait bien te ressembler... c'est... simple... en réalité j'ai un physique très commun... bon je passe... je suis trop mal à l'aise... ça me... je passe... t'es horrible... tu... alors... j'appelle la mère de Linda... donc si j'ai pas son numéro... j'appelle ma mère... qui l'a sûrement... ou je cherche dans le... les pages jaunes... je sais pas comment... les pages blanches c'est aux Etats-Unis... oui... c'est... l'équivalent... alors... avant... je voudrais juste... un petit truc... quand même... attends... regarde ce que j'ai pas... j'ai oublié de m'imprimer cette... cette page là... je voudrais... que tu me fasses... un... garder le contrôle... parce que là... il commence à s'accumuler pas mal de trucs... un peu... 5... ah... bien... alors... garder le contrôle... face au stress... une expérience traumatique... ou... une influence... étrange... je crois pas du tout de quoi tu veux parler... tout est sous contrôle... soit... tu souffres d'un trauma léger... donc tu prends... 2 points de... tu... coches de stabilité... ouais... je pense que pour l'instant ce serait le... le plus approprié... ouais... donc je vais... passer de... poser à mal à l'aise... avec un stress modéré... donc moins un... au jet de désavantage... donc tu... voilà... ok... pas très très bien... bon... bah euh... j'ai pas envie de retourner chez moi... parce qu'après ce que j'ai vu sur le tableau... c'est pas agréable... j'ai pas envie de retourner chez Linda... parce que... c'est super bizarre... je vais... aller dans un endroit qui me... je vais aller chez ma mère... donc on peut dire que mes parents ne travaillent plus... euh... j'ai eu encore... ouais... parce que toi t'as que... t'as même pas 30 ans... donc euh... bon bah j'appelle ma mère... pour savoir si elle est là... et à quelle heure elle rentre... parce que bon... on s'était donné rendez-vous avec... Bradley en milieu d'après midi... euh... début d'après midi... alors... bah oui... ta mère te... te dit... écoute... je suis au centre commercial... je devrais rentrer... je serai là vers 17-18h... bah je t'y rejoins... t'as des courses à faire ? euh... oui oui oui... bah... bah ça je te filerai un coup de main... d'accord... ça marche... je viens manger ce soir... ça t'embête pas ? non non non... bien sûr... y'a pas de... pas de problème... et puis t'entends... elle doit parler peut-être... à ton père... euh... ah bah... elle fait chier maintenant... elle veut venir... elle veut venir en plus... non seulement elle vient venir nous emmerder cet après midi... mais en plus de ça... elle veut venir manger à la maison ce soir... quoi ? on t'attend... on t'attend... rendez-vous dans... d'ici... qu'est-ce que t'as dit ? que ça te faisait chier ? non mais si ça t'embête... je viens pas manger hein... bah non non... c'est avec... avec plaisir... non mais tu viens de dire à papa que ça t'embête... si vous avez un truc de prévu... c'est pas grave... je viendrai manger à un autre moment... mais... mais ton père est même pas là... ton père... il est... ton père est au boulot... bah... tu viens de lui parler... de lui dire... elle fait chier... et maintenant elle va rester ce soir... ah non... je... non je suis désolé... j'ai pas dit ça du tout... bah si je t'ai entendu maman... tu viens de le dire... écoute... j'en sais rien... il y a beaucoup... il y a beaucoup de bruit là dans le centre commercial... t'as... peut-être mal compris... t'as peut-être entendu un truc... ok d'accord... mais j'ai pas... j'ai pas dit ça... du coup t'es sûre que ça te dérange pas si je viens ce soir ? bien sûr que non... ok... bon bah j'arrive... à tout de suite... à tout de suite... oh la vache... du coup je me dis qu'en fait c'est ça qui se passe avec Linda... c'est qu'elle pense que les gens lui disent des trucs... mais en fait ils lui disent rien... bon... j'essaye d'appeler en même temps que je vais jusqu'au centre commercial... la mère de Linda... ok... euh... as-tu... ouais... est-ce que tu as son numéro ? ça j'ai un... non mais je t'ai dit que je cherchais dans les pages blanches ou l'équivalent... d'accord ok... ça marche... et euh... tu tombes euh... en fait ça sonne mais euh... ça sonne dans le vide... ok... bon je réessaye d'appeler quand même Linda... tu réessayes euh... et euh... tu retombes sur elle... et elle est clairement en panique... elle est clairement en panique euh... elle euh... elle te dit le... le... j'en suis sûr... je suis sûr... ils sont là pour moi... le... le roux là... il est... il est encore dans le restaurant en bas... bon... écoute Linda... j'ai été lui parler hier... d'accord... ok... c'est... c'est parce que tu le stresses... t'arrêtes pas de regarder par la fenêtre... donc... t'es où là ? t'es chez toi ? oui oui... je suis chez moi mais le... bah viens me rejoindre au centre commercial... on mangera chez ma mère ce soir... non 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 non... je sors pas... je sors pas de chez moi... il est... il est en bas... il est en bas... il... non mais il va rien te faire... j'ai été lui parler hier... la ser... euh... il est avec la serveuse... la serveuse aussi elle a regardé... normal elle lui apporte quelque chose à boire... et t'arrêtes pas de le regarder... non elle a regardé... non elle a la serveuse aussi... elle a regardé le... et le patron... le patron... c'est pareil... le patron je l'ai vu... je l'ai vu en train de regarder par la fenêtre... écoute... Linda... tu m'écoutes ? je sortirai... je sors pas de chez moi... je sors pas... bon alors... mets toi un film... fais autre chose... va prendre un bain... détends toi... écoute... tôt comme toi t'y allais... c'est pas Bradley... c'est pas Bradley... c'est pas Bradley... Bradley... mais si c'est Bradley... écoute Linda... je sais... tu dois prendre les mêmes médicaments que moi... je suis sûre qu'il y a un truc dans nos médicaments... moi aussi... en fait... tu dis qu'on s'est engueulé hier... on s'est même pas engueulé hier... ça m'arrive aussi... écoute Linda... j'entends des voix... je suis pas folle... là je viens d'appeler ma mère... elle m'a dit des trucs pas sympas... je suis sûre que c'est des espèces d'hallucinations... on est sous stress... t'es sûrement... fatigué... ou t'as un traitement à prendre... t'as des médicaments à prendre régulièrement ? non... j'ai arrêté de les prendre... c'était quoi ce que tu prenais ? alors elle te donnait un nom de médoc... ok... et t'avais un tout bip ? t'avais un médecin qui te suivait pour ça ? oui mais il est avec eux aussi... il est avec eux... je suis sûr que c'est lui qui leur a dit où j'habitais... dis-moi comment il s'appelle... s'il te plaît Linda... fais-moi confiance... je vais influencer une personne... pour que je raconter... tu vas me faire un petit jet d'eau... eh oui voilà... ah... bah voilà les dés s'en vont... j'en ai marre de faire du mauvais score... d'accord... tiens série... alors... oh... 18... 18... joli... joli joli... moins 2... mais ça reste... 16... ça reste quand même un 16... ce qui est... alors... je vous obéis sur un 15 plus... c'est le... c'est le docteur Acosta... Acosta ? oui... d'accord... ok... écoute... Linda... mais je pense qu'il est dans... je pense qu'il est avec... d'accord... certainement... certainement... c'est pour ça que tu prends plus les médicaments ? non... à cause des médicaments... ça me faisait... ça me faisait dormir... et je suis sûr qu'avec ça... ils arrivaient à... ils arrivaient à influencer sur mes pensées... ok... donc j'ai préféré arrêter de les prendre... écoute... je vais t'envoyer quelqu'un... chez toi... pour t'aider... d'accord... je vais envoyer... une petite... une infirmière... quelqu'un de tranquille... qui va pouvoir t'aider... il y a un... un choc... un bruit... de l'autre côté... elle se met un peu à sangloter... et... elle te dit le... je sais pas ce qui... je sais pas ce qui m'arrive... le... t'inquiète pas Linda... t'inquiète pas... d'accord ? j'ai l'impression que... j'ai l'impression que ma... que... j'ai l'impression que ma main veut s'en aller... ok... d'accord... t'inquiète pas... tout va bien... reste avec moi... en fait... donc je la mets en attente... oui... je compose le numéro du SAMU... donc je leur donne l'adresse... et je dis que... voilà... j'ai une amie sur place... qui est en train de faire une crise de panique... et que... faut envoyer quelqu'un... parce que... voilà... j'ai peur pour elle... je suis au téléphone avec elle... je vais essayer de... de rester avec elle au téléphone... le temps qu'ils arrivent... mais que... voilà... j'ai peur qu'elle... donc je leur explique... elle a des hallucinations auditives... là elle a une hallucination... elle a l'impression que sa main va partir... et que... normalement... elle prend tel médicament... d'accord... et qu'elle était suivie par le docteur Acosta... ok... tu leur donnes tout ça... je reprends l'appel de Linda... et euh... en fait elle est encore dans le truc de... elle te dit que... elle sent que... elle sent... elle a l'impression que les... que les muscles et les tendons sont en train de se détacher de sa main... t'inquiète pas... tu sais ça... en fait ça c'est juste parce que t'as pas pris tes médicaments depuis longtemps... c'est juste ça... ok... non 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 non... les médicaments le... bon écoute moi... écoute moi... t'occupe pas de ta main... écoute moi... d'accord... tiens... repense à Kimberly qui est tombée du... du... de la Seine... tu te souviens ? il y a un... il y a un blanc... et un... et cette super photo... tu te souviens quand on avait fait l'exposition... sur les vieilles gares... tu te rappelles ? non... il y a la... le requin il... il est encore... il est encore en bas... arrête... ferme ta fenêtre... arrête de regarder par la fenêtre... non non... il... je vais y aller... mais non... tu m'as dit que tu voulais... non... écoute moi... il y a une ambulance qui va arriver... il faut que... il faut que je les affronte... n'importe quoi... Linda... avec une main en moins... tu ne peux pas les affronter... arrête... non non... ma main est encore là... mais... Linda... écoute moi... assieds-toi... s'il te plaît... assieds-toi dans ton canapé... dis-moi ce qu'il y a sur la table basse... qu'est-ce que tu vois ? il y a mon téléphone... mon... le... mon ordinateur... euh... et un pistolet... et quoi d'autre ? je vais... avance dans l'entrée... mais toi... non... il... il faut que je... il faut que je m'en débarrasse... mais non mais non non... qu'est-ce qu'il y a sur le mur dans l'entrée ? et... elle raccroche... tu vois le calendrier ? elle raccroche... je rappelle... tu rappelles ? ça... ça sonne dans le vide... bon bah j'y vais... ok... tu y vas... tu... tu étais pas très très loin... parce que... les râles d'arbores... c'est pas non plus... immense... je laisse un message vocal à ma mère... en disant que j'aurai un peu de retard... qu'elle s'inquiète pas... mais que j'arrive après... quand tu arrives dans... quand tu arrives dans la rue... euh... il y a une ambulance... qui est garée juste en bas de... de l'immeuble... de l'immeuble... euh... et... sauf que tu vois qu'il y a de l'agitation au niveau du bar... tu te rends compte que la baie vitrée est explosée... c'est un impact de balle ? ah ouais... ça a complètement... volé en éclats... ok... non mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est embouti dedans... ou est-ce que c'est... non non... c'est juste la vitre... ok... et... a priori... les... tu vois qu'il y a des ambulanciers qui sont... euh... à l'intérieur... affairés à quelque chose... j'arrive... alors c'est un peu la... c'est la panique... parce qu'il y avait euh... quelques personnes qui étaient là... il y a la serveuse qui euh... la serveuse qui euh... comment dire... assise... et qui se tient le bras... euh... plein de sang... et surtout tu vois les ambulanciers en fait... qui sont en train de s'activer autour du... rouquin qui est euh... au sol... ils sont en train de... ils sont en train de... ils sont en train de lui faire un massage cardiaque... est-ce que je vois Linda ou pas ? non... euh... ok... euh... bah du coup je vais voir la serveuse... je vais dire qu'est-ce qu'il s'est passé ? bah euh... on était là en plein service... le... il y a euh... moi j'étais un... ouais j'étais en plein service... et euh... il y a euh... l'espèce de folle là... qui... la folle d'en face... oui... elle euh... elle était là juste derrière la vitre... elle a levé son... elle a levé un pistolet... elle a tiré deux balles dans le... dans ce client là... elle m'a tiré dessus... et euh... bah juste au moment où... au moment où les... où l'ambulance se gavait... euh... je... bah en fait j'en sais rien... je crois qu'elle est... je crois qu'elle est repartie de... elle est repartie dans... dans l'immeuble d'en face... ok... vous l'avez appelé la police j'imagine ? ah bah juste... justement en fait... euh... il y a le... la police qui est arrivée... ou dans les secondes qui... juste après toi en fait... et... de ce qu'elle t'explique... euh... ça s'est produit... mais il y a très très peu de temps... en fait... de ce qu'elle te raconte... l'ambulance... est arrivée au moment où... elle... Linda était de l'autre côté de la vitre... à lever son arme et à tirer... d'accord... et apparemment elle se sera enfuie... et les ambulanciers... voyant le truc... se sont précipités... pour aider les blessés... ok d'accord... bon bah j'attends que la police arrive... ah bah le... la... la police... la police débarque... commence à demander... ce qui se passe... à tout le monde... et le... bah il y a... la serveuse qui le redit que... bah c'est le... du coup bah je m'approche vers eux... c'est une femme qui habite en face... bah écoutez... apparemment... c'est... une connaissance à moi... je l'ai vue hier soir... elle a l'air très très dérangée... et... j'ai été au téléphone avec elle... j'ai appelé l'ambulance pour qu'il aide... elle a l'air de faire une crise de panique... et d'hallucination... un truc comme ça... voilà... alors... t'as dit le mot magique... c'est une connaissance à toi... donc... on te... on te pose plein de questions... ok... savoir... comment elle s'appelle... quel âge... vraiment un tas... je dis des fois... elle est là-haut... apparemment elle est repartie avec son pistolet... je me demande si elle va pas... se faire sauter la tête là... donc il y a un des... elle est au deuxième porte à droite... il y a un des... des flics... qui te laisse... enfin... qui reste avec toi... et l'autre qui... qui dit... je vais... mais faites gaffe... elle est capable de vous tirer dessus... de toute façon... si elle est armée... qu'elle est là-dedans... il y a d'autres... il y a d'autres personnes qui habitent dans l'immeuble... oui oui oui... il faut vite y aller... donc on peut pas... on peut pas rester... allez-y allez-y... je vous attends là... il vaut mieux que vous y alliez tous les deux... il y en a un... mais on est jamais trop prudents... il y a plein de... je reste là... je reste là... je reste là... alors toi tu sais que normalement... t'es... alors t'es pas un témoin direct... mais t'as dit que t'étais quelqu'un de ses connaissances... donc il faut qu'il récupère... il doit récupérer un max d'informations... donc euh... enfin là il y a quand même un cas de force majeure... ouais je sais... écoute euh... dans ce cas là... je vais te demander deux jets de dés... ok... d'abord je vais te demander un test de... d'influencer autrui... pour que les gars t'écoutent... et que le type... le flique en... 10 moins 2... 8... bon... clairement il... il te dit... non mais écoutez... on sait ce qu'on... on sait euh... ce qu'on fait... je vais y aller juste... pour m'assurer de la sécurité des gens là-haut... et faire sortir les... ok... alors moi je vais jouer mon... euh... je suis mal à l'aise... stressée et tout... écoutez moi aussi j'étais de la police... ça c'était ton premier jet de dés... d'accord... ton deuxième jet de dés... tu vas me faire un test de garder le contrôle... parce que... tu te retrouves confronté à une situation... j'étais en train de me jouer donc... bon c'est pas grave... non non... euh... donc 9... et c'est avec quoi garder le contrôle ? garder le contrôle c'est avec ta volonté... oh... plus 2... donc 11... tu gardes le contrôle mais l'effort te coûte... tu es dans un état particulier tu ne seras pas euh... alors... alors... tu subis... euh... tu subis un moins 1... ok... et au choix... ah j'ai pas joué par contre tous les moins 1 depuis tout à l'heure ? c'est pas... c'est pas... avec le stress modéré j'ai oublié... c'est pas grave... d'autant plus que tu vas pouvoir euh... regarde dans ta liste là... euh... ici là... tu vas choisir un état... et tu vas appliquer la perte de stress et euh... parce que tu perds encore un point de stabilité... euh... parce que non seulement oui effectivement tu es pas... tu es mal à l'aise mais en plus de ça il va y avoir autre chose qui va se rajouter... bah vous vous sentez coupable... et je passe à confuse... euh... écoutez c'est de ma faute j'étais avec elle au téléphone j'aurais pas dû raccrocher j'aurais dû y aller plus tôt en fait... elle m'a dit que... elle m'a dit que sa main lui obéissait plus qu'elle sentait ses tendons qui allait se déchirer... et elle m'a dit qu'il y avait un pistolet sur la table basse mais moi j'ai cru que c'était une hallucination en fait... je pensais pas qu'elle avait vraiment un pistolet chez elle vous comprenez donc... il faut vraiment y aller parce que déjà c'est de ma faute si on se retrouve dans cette situation là... donc franchement mais allez-y tous les deux parce qu'en plus si votre... coéquipier se fait tuer à cause de ça bah vous en voudrez toute votre vie quoi... tu te rends compte que tu dis ça au flic qui était resté avec toi... et que l'autre flic est déjà et... non mais faut que vous y alliez là en fait... oui... non mais... tu te rends compte que l'autre flic est parti... en fait j'ai perdu un coéquipier comme ça... je souhaite pas que ça vous arrive parce que franchement c'est très très dur de se remettre... voire pas possible... non mais allez-y hein parce que si jamais il meurt à cause de vous... vous allez vous sentir coupable toute votre vie hein... moi je reste là je vous attends je connais la procédure... donc mais franchement allez-y maintenant hein... t'es là le... le... il prend son sardio... bon le... tu feras gaffe apparemment... c'est... voilà c'est... c'est risqué donc pas de... voilà tu joues pas les héros... et tu vois il fait signe... non mais si vous voulez je reste avec l'ambulancier hein... et justement il y a un ambulancier qui se pointe... le flic se lève... voilà allez-y allez-y... il lui chuchote... il lui chuchote un truc... non mais allez-y je sais de quoi ça a l'air... mais après franchement... non mais allez l'aider maintenant... si ça se trouve il est déjà mort là alors qu'il est là-haut... il lui chuchote un truc... tu vois que les deux te jettent un regard... non mais allez-y... un regard très... un regard précieuse seconde... non mais je comprends même pas que vous soyez encore là... l'ambulancier... vous allez vous sentir coupable... l'ambulancier se pointe et... bon madame écoute... on va se calmer et tout ça... je suis hyper calme mais c'est pour lui que je m'inquiète... et tu vois qu'il fouille un truc dans sa... il fouille un truc dans sa poche... tu vois qu'il a mis sa main sur ton épaule... il a sa main dans sa poche et tout... tu vois le flic qui est revenu à côté... il jette un oeil vers l'immeuble... et puis il te regarde et tu vois que... sa main se rapproche tout doucement de ses menottes... bon je comprends quand même ce qui va se passer... possible... il faut que vous y alliez là... vous vous rendez compte que vous laissez votre collègue tout seul dans une situation... où sa vie est en danger... tu entends... deux coups de feu... qui proviennent de... ah bah voilà... du bâtiment... je vous l'avais dit... je vous ai pas averti trop tôt... c'est de ma faute... j'aurais dû vous le dire avant... non mais franchement... je... 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 allez-y hein... bah si vous voulez menotter moi à la chaise... comme ça vous êtes sûr que je serais pas partie hein... ou à la table... tu... entends... un troisième coup de feu... il y a... il y a... naturellement il y a des gens qui se sont arrêtés dans... dans la rue... je pense qu'il y a peut-être des gens qui se sont cachés aussi... parce qu'en fait on sait pas d'où vient le coup de feu... c'est vraiment à l'intérieur hein... c'est... ouais ouais ouais... c'est vraiment à l'intérieur... et puis le... non mais appeler des renforts... t'as le... bah le flic en fait qui était resté là... il se précipite... il s'est précipité... il se précipite là-bas... là je l'avais dit... maintenant c'est trop tard... l'ambulancier il te... il essaye de te... de... de te calmer... et euh... je suis super calme... et après quelques... quelques instants... tu entends deux détonations... oh putain... une fusillade... non... oh putain... je me prends la tête dans les mains... ah non non non... pourquoi ça recommence ? pourquoi toujours moi ? c'est pas possible... oh j'aurais dû déménager plus tôt... après quelques... instants... il y a un des deux flics... qui redescend... il va jusqu'à sa voiture... donc c'est un peu le brouhaha... ah non la rue... t'as les gens qui regardaient... il y a une autre voiture... qu'il y a deux flics qui arrivaient... et tout ça... il y a peut-être une autre ambulance... je sais pas... et euh... toi avec ton... un autre talent que tu as... qui te permet de... un peu de focaliser... même quand il y a du bruit... de te focaliser sur un truc... tu entends que le flic en fait... annonce à la radio qu'il faudrait... envoyer le... le coroner... que... bah il y avait une forcenée... qui était dans son appartement... qui leur a tiré dessus... et qu'ils ont été obligés de répliquer... et que le... qu'en fait ils ont été obligés de la battre... oh putain... voilà... moi je tombe par terre... en fait... je... je me prends la tête dans les bras... et... je fais... c'est pas de ta faute... 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 tu... tu... tu fais ça... t'as un peu... tout autour... c'est le... voilà... t'as... les flics essayent de calmer un petit peu... le... ils chargent le... le roue... apparemment... ils... ils auront réussi à le ranimer... perfusion... tout ça... ils sont en train de le charger dans l'ambulance... il y a un autre véhicule... d'autre ambulance... qui... qui arrive... et... il commence à dire... à faire signe... dans ta direction... donc... ils viennent voir un peu... te demander un peu... comment ça va... et tout ça... ils font un petit peu le point... c'est pas de ta faute... et... je vais te demander... un petit test... euh... plus... âme... j'ai zéro alors... 6... tu es euh... on a presque fini... tu... t'es là avec... les ambulanciers qui sont autour de toi... à essayer de s'occuper de toi... parce qu'apparemment... t'étais pas très... t'étais en pleine crise... et... tu distingues à la fenêtre... de chez Linda... une silhouette... euh... noire... avec... deux petits yeux blancs... qui regardent dans ta direction... et... euh... qui disparaît... et après quelques... quelques... quelques instants... tu as... tu vois en fait... euh... le... parce qu'il y a le coroner qui est arrivé... ils ont descendu... euh... ils ont descendu le... le... corps... alors toi... tu perds un peu la notion de... du temps qui vient de passer... tu vois... tu vois le coroner... qui descend... euh... avec le sac... euh... deux types qui portent le sac mortuaire... et tu vois cette espèce de silhouette noire... qui semble être accrochée au sac... avec deux mains un peu... euh... euh... comme de la fumée... accrochée... et... une fois que ça arrive dehors... il n'y a personne qui réagit... hein... et le truc regarde dans ta direction... et euh... ça disparaît dans la... dans la camionnette... il le charge dans la camionnette... Toi les ambulanciers se... se sont occupés de toi... tu as demandé un peu... s'il fallait euh... si ça allait... s'il fallait appeler quelqu'un... Ah je viens un truc fort... à appeler mes parents... ouais... euh... leur numéro est dans mon répertoire... il me faut un truc... euh... costaud là... on te file un truc... euh... costaud... ils appellent tes... ils appellent tes parents... euh... t'entends... ok... vous inquiétez pas... euh... elle n'a rien... mais elle... elle est secouée... elle est secouée... tout ça... voilà... a priori... euh... ils souhaitent... euh... ils disent... bon... tu vas attendre un petit peu... tu vas attendre là que tes parents arrivent... et... la dernière chose que... la dernière chose qu'on va... de... cette histoire... alors que t'es assise avec euh... tu sais... tout le monde est autour de toi... enfin... le... tu distingues à un moment donné dans le... dans... le reflet d'une vitre d'une voiture de flic qui est garée juste à côté de toi... tu distingues euh... tu vois ton reflet... et pendant un instant tu... en fait tu vois... une silhouette noire... se former au dessus de toi... et poser ses mains... ah non... ah... poser ses mains sur toi... une main sur ton épaule... une main qui t'enserre un peu le front et tout ça... et avec deux yeux blancs... je lui dis va t'en va t'en laisse moi tranquille... et euh... t'as... t'as beau faire ça et tu... t'as la... la silhouette qui reste là... comme si en fait elle était agrippée... elle était agrippée à toi... on se dit c'est une espèce de vapeur noire avec juste... comme deux yeux... deux points blancs... qui regardent... et euh... t'as beau te secouer... la... la... la chose est toujours agrippée à toi... euh... et euh... autour de toi en fait... tu... il y a plusieurs personnes... euh... qui regardent dans ta direction... t'as... t'as un ambulancier qui euh... qui euh... ouais... elle l'a laissé tomber... elle l'a laissé tomber comme euh... comme son coéquipier de toute façon... ah non c'est dans ma tête c'est pas possible... stop stop stop... allez le médicament il va faire effet... et euh... et euh... et on va s'arrêter là dessus alors que euh... euh... t'as... voilà... des gens qui commencent à te regarder un peu autour euh... euh... et tu vois ce reflet là euh... au dessus de toi pendant un... pendant un moment... et... si peut-être une petite chose... quand tu repartiras euh... en voiture avec tes parents... quand tu passes devant la ruelle... bah la ruelle en fait euh... ne ressemble... pas exactement à ce que t'avais vu euh... t'as l'impression que la ruelle en fait euh... se... continue... continue euh... presque à l'infini... ça se perd euh... ça se perd euh... ça se perd au loin... t'arrives pas à... t'arrives pas à... t'arrives pas à voir euh... euh... exactement euh... si ce n'est que... il te semble voir... peut-être des silhouettes... dans le fond... mais ça... voilà... tu l'as vu euh... assez fugace... et euh... voilà... et tu t'éloignes de la scène où euh... de la scène où euh... euh... ton ami est... est morte abattue par la police... alors que euh... euh... ton père et ta mère se lancent un regard euh... en biais euh... te regardent dans le rétroviseur... se regardent et euh... font un petit signe d'acquiescement... qu'est-ce qu'ils... qu'est-ce qu'ils veulent dire par là... t'en as aucune idée... on s'arrête là-dessus... voilà... c'était un petit... scénar tranquille... ah... dis donc... non... c'était... alors... c'était tranquille... euh... ça se termine comme ça ? oui oui... c'est vraiment un petit... en fait c'est un... alors... pour l'explication du truc... d'accord... euh... normalement ce scénario-là... donc c'est du Cthulhu... et normalement c'est dans un... dans un recueil de scénarios... où... il se passe... t'as un scénario... assez court... qui se joue en deux ou trois heures... le truc c'est que tu y mets... ou pas... du surnaturel... du mythe de Cthulhu... ou du surnaturel classique... le thème... de ce scénario-là... c'est... les maladies mentales... voilà... parce que chaque scénario... il y a un trigger warning... euh... dessus... en fait... le... l'histoire de base... c'est... euh... Linda... ne prend plus ses médocs... depuis un moment... et... elle subit des crises de plus en plus... euh... importantes... importantes... qui vont la pousser à croire qu'elle est suivie... alors que c'est juste des gens qui... la voient... les regarder tout le temps... et donc les gens se posent des questions... c'était bien vu ça... c'était très bien vu... il y avait son ex aussi... qui bon... malgré le fait qu'il peigne des trucs chelous... euh... voilà... mais euh... voilà... le truc c'est qu'elle... en fait elle plonge dans le truc... et en fait elle embarque... elle embarque les PJ avec eux... enfin avec elle... dans son délire au début... jusqu'à ce que les PJ commencent à comprendre que... bah non il n'y a pas... sauf que dans le... dans la version de Toulouse... tu peux y rajouter... est-ce que les gens qui l'observent c'est des cultistes... est-ce que... il y a autre chose... elle prend... elle a pris... une drogue qui lui altère... l'essence... voilà... c'est ça... là dans la version que j'ai faite pour... que j'ai adapté pour culte... euh... en fait... euh... Linda... comme dans l'univers de culte... les personnages... euh... finissent par se... se rendre compte que... la réalité... pas exactement telle que... il l'aperçoit... d'accord... et parfois ça te tombe dessus... sans que tu... t'y attendes... parfois à cause d'un traumatisme... ou un truc comme ça... tu... tes sens commencent à être altérés... en fait... Linda... c'est ce qu'elle a eu... et c'est ce que tu as eu aussi... sauf que Linda... en fait... bah parfois des gens qui ont ces capacités... ces capacités là... vont... attirer des entités... à elle... des entités qui vont se nourrir de leurs... de... ces problèmes... de leurs névroses... et tout ça... alors des entités... il y en a plein pour différents trucs... là dans son cas à elle... c'était ça... c'était une entité... qui se nourrissait de ces névroses... de... et le truc c'est que... bah en fait... euh... Linda... plus... elle était... plus il y avait cette créature qui était en... qui était accrochée à elle... qui se nourrissait d'elle... plus ça ouvrait ses sens... vers autre chose... et ça commençait à avoir des effets... elle commençait à avoir... non seulement elle avait des... des crises... comme le... les schizophrènes... qui peuvent voir et entendre des choses... des hallucinations... mais aussi elle commençait à voir... au-delà de la réalité... elle commençait aussi à... elle commençait aussi à avoir... des sensations de dé... de déformation... tu l'as pas vu parce que tu n'es pas monté dans l'appartement... mais en fait... la main de Linda s'était réellement détachée... oh... il y avait des altérations physiques... qui commençaient à se produire... euh... ça pouvait... son état aussi faisait que... à un moment donné... inconsciemment... elle pouvait ouvrir des portes... vers ailleurs... vers un autre... vers d'autres endroits... d'accord... à travers le voile de la réalité... c'est ce qui s'est passé aussi dans la ruelle... hum... et... dernière chose... c'est que plus... elle rentrait dans ses névroses... plus elle était capable de projeter ses peurs à elle... leur donner corps... le fait... quand elle... la photo qu'elle a prise... en fait... elle a vu une silhouette... parce qu'à ce moment-là... au moment où elle a pris la photo... en fait... elle a projeté ses peurs... elle pensait qu'il y avait un truc... ça s'est matérialisé... hum... le truc c'est que toi... avec ce que tu as vécu... bah en fait... le fait de la côtoyer... elle t'a contaminé... elle t'a contaminé... tu as commencé aussi... à voir des... à ressentir des trucs... à voir des trucs... et bah... et... le fait est que... alors que... Linda est morte... bah la créature... s'est dirigée vers... une autre source de nourriture... et donc elle est... elle est vers toi... alors que... en fait... au début du scénario... bon... t'avais le traumatisme de... ton coéquipier qui était mort... mais comme le... la créature en fait... qui était accrochée à elle... vous avez commencé à la côtoyer... la créature en fait... a senti la faille... qu'il y avait en toi... et en fait... elle a commencé à t'influencer... et le truc c'est que... avec les messages... les gens qui parlaient... les messages et tout ça... voilà... et du coup... les coups de feu... pendant le sommeil... alors il y a vraiment eu des coups de feu ? ou... non... en fait... c'est que... ça projette tes cauchemars... et en plus de ça... ça pouvait aller piocher... autant dans ton souvenir... que dans ton futur... la vision de ton appartement... avec toi dedans... et les silhouettes aux fenêtres... comme si les silhouettes aux fenêtres... habitaient... t'entourer... c'était plus ou moins ton futur ça... d'accord... et c'était un futur possible... Linda qui commençait à avancer dans la ruelle... sur le côté... parce que dans la ruelle... au bout de la ruelle... elle avait bel et bien consciemment... ouvert une porte... d'accord... vers un autre endroit... alors je ne vais pas rentrer dans le détail... parce que... ça fait partie des secrets du jeu... mais... ok... voilà... c'était un endroit où le voile de la réalité... était un peu... alors... il y aurait eu d'autres trucs... si tu avais été... par exemple... si tu avais été dans l'appartement... pour essayer de l'arrêter directement... par contre... elle aurait... très bien pu te tirer dessus... par contre là... tu te serais rendu compte qu'effectivement... sa main était partie... et que sa main avait une vie propre... par exemple... il y avait des trucs... voilà... la chose... et... la créature qui s'était accrochée à elle... c'est ce qu'ils appellent... des... j'aime bien le jeu de mots... ils appellent ça des hallucinades... ou... sans hache... et... où c'est vraiment des créatures... qui peuvent prendre... suivant la personne... ça prend des apparences différentes... ça se matérialise... et ça se manifeste de façon différente... bon... là je suis resté sur l'espèce de truc un peu... de silhouette... un peu... lugubre et... d'accord... et du coup... le gars là qui peint... alors... lui il voit aussi les silhouettes... ou comment ça s'est passé ? alors... lui... le fait d'être artiste... certains artistes un peu... sont sensibles... d'accord... et lui en fait... il a été sensible à la... à la chose... sauf que... il n'avait pas plus de traumas que ça... rien du tout... donc il n'était pas pré disposé... il a juste... il y a juste une légère influence... d'accord... et le truc en fait... c'est que... effectivement... parce que les immeubles décrépits... tout ça... c'était les mêmes que dans mes... cauchemars... oui... alors... il a été légèrement influencé... il a entreaperçu des choses... d'accord... mais... ça ne s'est pas... comme après il a arrêté d'être avec elle... ça n'a pas été beaucoup plus loin... mais il a gardé ses souvenirs... et... en tête... quelques trucs... peut-être de façon inconsciente... peut-être... ou alors peut-être que... il est sujet à d'autres choses... qui s'infiltrent dans les rêves des gens... c'est possible aussi... d'accord... mais en tout cas... lui... voilà... mais c'est plus ou moins... peut-être la même chose... qui fait que... les mêmes origines de... de vision qu'il a eues... et de ce que... d'accord... t'as vu et tout ça... d'accord... ok... super... sinon... bah le roux en fait... il n'avait... rien du tout... Ivy Wagner pareil... juste... elle... elle avait juste remarqué... en fait... ce truc-là de... et... elle en fait... elle avait tendance à dire... à dire au mec... faut appeler les... on va porter plainte... machin truc... et puis en fait... elle... elle avait porté plainte... mais... les flics lui ont dit... enfin... on peut rien faire quoi... elle est chez elle... elle regarde dehors... on peut pas l'empêcher de regarder... ok... voilà... d'accord... non bah super... c'était bien... et le truc c'est que... ben en fait... Linda... pour elle Bradley... elle ne parle... quand tu lui as parlé de Bradley... tout ça au début... en fait... elle t'a dit qu'elle... quand tu lui as demandé si elle connaissait... ou quoi ce soit... elle t'a dit qu'elle reconnaissait pas... parce qu'en fait... pour elle... c'est pas Bradley... c'est pas Bradley... c'est quelque chose qui l'a remplacé... et donc elle était vraiment dans un truc de... pour elle... il y a quelqu'un qui l'observe... ils veulent... ils vont venir la chercher... tôt ou tard... ils la surveillent... et... pour elle... en fait... Bradley avait été remplacé... la serveuse avait été remplacée aussi... les autres faisaient partie du truc... son médecin était très certainement dans le coup... et le truc... c'est pour ça qu'à un moment donné... elle t'a posé une question... un truc super précis... pour vérifier si c'était toi... ou si c'était... quelqu'un qui t'a remplacé aussi... d'accord... après... à un moment donné... elle a cru que tu... que tu avais été remplacé... elle t'a envoyé chier... mais le truc... c'est qu'au bout d'un moment... ça s'est tellement... ça s'est tellement mélangé dans sa tête... qu'elle a pu faire gaffe... voilà... elle était complètement perdue... donc voilà... c'était à peu près l'essentiel du... du petit seigneur... bah super... très bien... après voilà... c'était vraiment un truc pour... pour découvrir... pour... très bien... le système est bien en tout cas... moi j'aime bien comme ça... ouais... bon... après les... les scénarios... ça peut aller beaucoup beaucoup plus loin... dans le... dans le... dans le... déjà là c'était assez flippant comme ça... j'avais pas mal de trucs sous le coude... mais je me suis dit bon... je vais y aller mollo... parce que... ok... voilà... merci beaucoup... donc voilà... voilà... bon c'était pas aussi gore que... aussi... aussi... dérangeant... et tout ça... ça peut être dans d'autres scénarios mais... non ça suffit... je l'ai fait à la hauteur de ce que Belette peut supporter... voilà... non mais c'est bon... très bien... voilà voilà... bah merci beaucoup... et puis le... et puis... peut-être qu'un jour j'en ferai... mais pas forcément avec Belette... des trucs un peu plus... un peu plus hardcore... un peu plus hardcore... là c'était bon... voilà voilà... et puis sinon... on refera des vidéos... des parties filmées... et en costume... mais euh... je crois... je crois que ce sera pas avant le mois de janvier... euh... ou en fait... les Terres d'Aran qu'on a commencé... on a fait une session pour l'instant... on va finir par les faire filmées et en costume... mais c'est juste que... c'est pas prêt encore... il y a un joueur qui n'a pas encore son costume... donc euh... ça prend encore un peu de temps... mais... une fois qu'il l'aura... ce sera en costume... voilà... et sur ce... bah... bonne nuit... oui... dormez bien... bonne nuit... et euh... bon Halloween aussi...